Bonjour, il y a un petit peu moins de monde qu'à BioVision, je pense, ou plutôt à Biomyopie, ça s'appelle, non ? Je vais vous expliquer pourquoi c'est de la Biomyopie, tout ce qu'ils font à un côté. Voilà, je voudrais commencer simplement par donner la parole, disons, au camp d'en face, c'est-à-dire ici c'est Monsanto, donc il s'agit de contrats que Monsanto demande aux agriculteurs qui veulent cultiver du colza transgénique tolérant au Roundup, demandent de signer. Donc c'est les différentes clauses auxquelles l'agriculteur s'engage s'il veut cultiver du colza transgénique au Canada. Alors je prends l'exemple de Monsanto parce que Monsanto, c'est une entreprise qui fait 90% du marché et des semences transgéniques dans le monde, c'est une entreprise qui a le soutien, disons, total des administrations américaines, qu'il s'agisse de démocrates ou de républicains, parce que l'objectif déclaré de Monsanto est bel et bien de devenir le Microsoft du vivant. C'est-à-dire que les États-Unis veulent construire un monopole sur à la fois les logiciels, ce que j'appellerais entre guillemets, c'est une métaphore, les logiciels informatiques, et à la fois sur ce qu'on pourrait appeler les logiciels du vivant, ou appelez-les comme vous voulez. Ce n'est pas une très très bonne métaphore, mais on voit très bien, si vous voulez, que c'est deux secteurs de l'immatériel que les États-Unis sont en train de vouloir conquérir par différents moyens. Et ils ont deux entreprises qui sont vecteurs de cette volonté de domination, c'est Microsoft d'un côté et donc Monsanto de l'autre. Alors, je prends l'exemple de Monsanto parce que 90% des marchés des semences transgéniques, mais ça ne veut pas dire pour autant que les Syngenta, Payoneer, Bayer et Dow Chemicals et autres entreprises des biotechnologies, parce que ça, il y en a 5 ou 6, ce sont tous des fabricants d'agrotoxiques, qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que ces gens-là se bâtissent des entrepreneurs, des sciences de la vie. Science de la vie, curieuse science de la vie, qui consiste à produire des insecticides, des herbicides, des gamétocides, des pesticides. Vous voyez, on est dans la science de la vie, là, j'ai un certain sentiment de gêne. Alors, c'est aussi un thème que vous devez garder en tête, enfin, je pense qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est dans une société à l'heure actuelle véritablement rouellienne. C'est-à-dire qu'il faut complètement inverser le sens des mots ou renverser complètement les propositions que la propagande vous met en avant si vous voulez, disons, réussir à comprendre véritablement ce qui se joue. Et ils sont très, très forts de ce point de vue-là pour arriver à, donc, manipuler le vocabulaire et faire en sorte que nous forcer à utiliser des termes qui nous obligent à penser comme eux. Un très bel exemple, c'est le terme organisme génétiquement modifié. C'est un terme qui a été imposé par qui ? Par Monsanto. Au début des années 80, je n'ai pas pu avoir l'exacte généalogie de ce terme, mais donc, c'est un terme qui a été imposé par Monsanto pour éviter le terme précis qu'il aurait fallu employer, qui était employé d'ailleurs par les scientifiques après les premières manipulations génétiques, qui était le terme de chimère fonctionnelle. À l'époque, fonction et gènes, ça veut dire la même chose. Chimère fonctionnelle ou de chimère génétique. En effet, depuis 1973, qui date de la première manipulation génétique, eh bien, on a commencé à faire des chimères génétiques puisqu'on prend des gènes en provenance d'ordres, de règnes, d'espèces différentes et on les introduit par des moyens extrêmement violents qui sont soit une espèce de missile biologique cancéreux qu'on appelle l'agrobacterium thuméphaciens, soit par des bombardements de microbilles revêtues de la construction génétique que l'on veut introduire de force dans les cellules végétales, puisque je parle des cellules végétales, soit on utilise l'agégène, l'électroporation, c'est-à-dire un courant électrique pour ouvrir des membranes cellulaires et injecter à l'intérieur des constructions génétiques les chimères, les constructions chimériques que l'on veut introduire à l'intérieur, soit encore les produits chimiques, si vous voulez, pour faire exactement la même opération. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans le cadre d'un rapport naturel avec le monde vivant, on est dans le cadre d'un rapport de violence et de domination. C'est aussi quelque chose qu'il faut retenir de ces techniques. Alors, donc, je reviens à Monsanto, vous avez donc une vision globale d'entrée de jeu sur le fait que ce sont les fabricants d'agrotoxiques qui font aussi la transgénèse, et que je prends l'exemple de Monsanto parce que Monsanto, tout simplement, ne se conduit pas différemment, ou les entreprises concurrentes, les concurrents alliés de Monsanto dans ce domaine-là ne sont absolument pas différents de ce que fait, ne se conduisent pas de façon différente de Monsanto. tout naturellement. Alors, si vous lisez ce contrat, qui date de l'année 1998, qu'apparemment, les différentes commissions parlementaires françaises qui ont fait des rapports sur les plantes transgéniques, ces différentes commissions, n'ont pas lu ce genre de document. Elles l'ont ignoré tout à fait soigneusement. Si on lit ce document, ce contrat 1998, encore une fois, article 1, l'article 1, les trois premières phrases vont vous mettre tout à fait sur le nœud du problème, la question clé qui est posée. La question clé qui est posée, voyez-vous, les trois premières phrases disent exactement la même chose. Exactement la même chose, répétées trois fois sous des formes différentes. Ça prouve bien que là se trouve en effet le centre, la question centrale que ces gens-là cherchent à résoudre. Alors, l'agriculteur doit utiliser les graines de colza round-up-rédit, c'est-à-dire tolérants aux pesticides round-up, pour un semis et un seul. Bon, pas vraiment compris. Ce semis est destiné à la production de graines de colza vendues pour la consommation. Ah, ce n'est pas suffisant. L'agriculteur s'engage à ne pas conserver de grains produits à partir de semences de colza round-up-rédit dans le but de le replanter, qu'il s'agisse de vente, de dons, d'échanges ou de toute forme de transfert du grain à récolter dans le but de le semer. Alors, quel est l'enjeu, là ? L'enjeu, c'est tout simplement un enjeu prodigieux, barbare. L'enjeu, c'est de séparer ce qui est la vie qu'on fond. Dans le monde vivant, vous ne pouvez pas produire sans en même temps reproduire. Eh bien, il s'agit de séparer la production de la reproduction. Faire en sorte que la production reste entre les mains des paysans et des agriculteurs, mais la reproduction doit devenir le monopole d'un cartel de fabricants d'agrotoxiques. Et en effet, vous pouvez facilement le comprendre. Il y a une véritable contradiction dans le monde vivant, à savoir que les plantes et les animaux se reproduisent gratuitement. C'est l'horreur absolue dans une société marchande, dans le champ du paysan. Gratuité. Se reproduisent gratuitement dans le champ du paysan. Autrement dit, tant que le grain récolté est aussi la semence de l'année suivante, ces gens-là n'ont pas de marché. Donc, ils ont entrepris depuis les débuts, depuis les tout débuts, où la question de la manipulation de l'hérédité à des fins économiques et à des fins directement économiques s'est posée, c'est-à-dire pour les plantes à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour les animaux, c'était beaucoup plus tôt, pratiquement un siècle plus tôt. Eh bien, cette entreprise consistant à séparer la production de la reproduction, eh bien, c'était une véritable guerre à la vie, guerre aux vivants. Eh bien, cette guerre aux vivants a commencé. Une guerre qui a été maintenue secrète, disons derrière un véritable rideau de fumée, dans la mesure où aucun semencier ne pouvait déclarer quel était son objectif ultime. Aucun semencier ne peut se présenter devant vous, devant des agriculteurs, devant des paysans, devant le public, en disant « Quelle horreur, quelle horreur que les plantes et les animaux se reproduisent dans le champ du paysan. C'est une injustice abominable. Mon but, c'est de stériliser le vivant pour justement séparer cette production de la reproduction. » On ne peut pas dire ça. Par conséquent, cette guerre aux vivants est restée secrète jusqu'à quand ? Jusqu'en 1998, avril 1998, mars 1998, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire. Donc, lorsque le ministère américain de l'agriculture, c'est-à-dire la recherche soi-disant publique, et une firme privée, ont déposé un brevet, dénommé brevet sur le contrôle de l'expression des gènes, que vous connaissez sous le nom de Terminator. Terminator est une technique de transgénèse qui permet de fabriquer des semences qui vont germer normalement. La plante va pousser normalement, va faire des fleurs normalement, mais au moment où le germe de la graine se forme, la plante a été programmée, manipulée, de telle façon qu'elle va tuer le germe du grain en formation. C'est-à-dire que la plante, en quelque sorte, suscite sa descendance. C'est Terminator. Et Terminator est, de mon point de vue, le plus grand triomphe triomphe de la biologie appliquée à l'agriculture depuis 150 ans pour les plantes, puisque ça fait 150 ans pour les plantes que très précisément, derrière un véritable rideau de fumée, les sélectionneurs cherchent à obtenir ce résultat. Séparer, encore une fois, la production de la reproduction. Donc voilà, vous avez le premier enjeu fondamental de l'eau de l'affaire qui est posé d'entrée, qui est posé, voyez-vous, où il suffit de lire les textes de ces gens-là pour savoir les textes, pas les textes idéologiques ou ceux qu'ils font produire par les journalistes et leurs scientifiques à la botte. Non, les textes qu'ils produisent à des fins commerciales, leurs textes internes. Il suffit de lire ces textes internes pour savoir exactement de quoi il s'agit. Premier article vous dit, première question centrale, c'est les êtres vivants se reproduisent et se multiplient gratuitement. Eh bien, nous allons en finir avec la gratuité de la vie. Petite phrase complémentaire assez comique, l'agriculteur s'engage également à ne récolter aucune repousse spontanée de colza rounduprédit. Mais Monsanto n'explique pas comment il faut faire. Un champ de colza laisse environ 6 000 graines au mètre carré et ces graines ont une durée de vie dans le sol de l'ordre de 12 ans. Donc, on m'explique comment l'agriculteur peut s'engager à ne récolter aucune repousse spontanée de colza rounduprédient. Oui, je ne vois pas très bien comment vous pouvez faire cette opération. Quoi ? Oui ? Ça n'interrompt pas la reproduction. Oui, parce que vous mangez les oeufs. Et quand vous mangez des graines aussi. Quand vous mangez du blé, c'est pareil, vous introduisez. D'accord ? Non, ils peuvent faire leurs poussins. Simplement, ils achètent leurs poussins parce qu'on a séparé. Pardon ? Pardon ? Il peut faire leur propre semence. Oui, bien sûr. Bien sûr, il peut faire leur propre semence. Mais si vous voulez, il y a deux choses différentes. Alors, il y a un petit concept de semence qui n'est pas très clair et qui fait partie justement des habiletés sémantiques qui permettent de semer la confusion. Semence a deux significations différentes. Ou plutôt, il y a deux dimensions dans une semence. Il y a une dimension que j'appellerais immatérielle. La dimension génétique. Qu'on pourrait appeler par la métaphore que je n'aime pas beaucoup mais que j'utilise la dimension de logiciel génétique. D'accord ? Ça, c'est une première dimension. Vous avez la dimension physique. Au fond, la disquette. Le grain. Le grain de semence lui-même. Dans une agriculture moderne, entre guillemets, un agriculteur a besoin de graines, de logiciels, pas de logiciels, pardon, de disquettes de qualité. C'est-à-dire qu'entre le grain récolté et le grain de semence, il y a un certain nombre de différences physiques qui sont liées au tri, l'élimination des graines de mauvaise herbe, qui sont liées à l'élimination des graines cassées, qui sont liées au fait que l'on va vérifier le pouvoir germinatif du grain que l'on a récolté, qui sont liées au fait qu'on va pouvoir traiter le grain avec des fongicides, avec tout un tas de produits pour lui permettre de germer plus facilement. Donc, vous avez entre le grain que récolte l'agriculteur et vous avez le grain de semence, vous avez des différences qui sont d'ordre industriel. Il y a toute une série d'opérations industrielles qui sont nécessaires pour transformer le grain récolté en grain de semence. Ça, c'est une première dimension. Lorsqu'un agriculteur qui produit du blé achète du blé, des semences de blé plutôt que semer son grain, qu'est-ce qu'il achète ? Il achète évidemment le service industriel. Il n'achète pas les logiciels génétiques puisque ces logiciels génétiques, il les a, il n'a pas savoir qu'en faire. Chaque grain qu'il récolte est un grain qui contient le logiciel génétique puisque le blé est une plante qui conserve ses... Chaque plante de blé conserve ses caractères individuels d'une génération à la suivante. Par contre, lorsqu'un agriculteur achète du grain terminatorisé, qu'il sème du grain, il ne va pas pouvoir ressemer ce grain-là. Donc là, qu'est-ce qu'il achète ? Il achète en effet quelque chose qui apprend l'apparence d'une disquette, d'un produit physique, d'un grain. Mais qu'est-ce qu'il achète en réalité ? Il achète le logiciel génétique puisqu'il ne peut pas produire sans ce logiciel génétique. Et c'est ça une différence absolument fondamentale dans toute l'affaire. Il faut éviter de confondre les deux dimensions et cette objection, vous l'avez faite, elle est intéressante dans la mesure où le numéro 3 de l'INRA, dans une conférence publique, m'a fait un jour cette objection-là en me disant, regardez, il y a tout un tas d'agriculteurs qui achètent leurs grains de blé ou d'orge d'avoine alors qu'ils pourraient très bien semer le grain récolté. Ce que vous racontez sur la stérilité du grain, c'est des sottises. Non. Il faut bien distinguer les deux dimensions, la dimension physique et la dimension immatérielle. Donc là, ici, on est dans le cadre, vous allez le voir, on est dans le cadre ici sous une forme contractuelle, vous interdisez à l'agriculteur de semer le grain récolté. D'accord ? C'est une forme de terminateur par contrat. Il y a d'autres formes de terminateur, on y viendra. L'article 2 est tout aussi intéressant et tout aussi révélateur de toute l'affaire. L'agriculteur ne doit acheter et utiliser sur tous les semis de colza Roundup Ready que les seuls herbicides de la marque Roundup prévus pour cette utilisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et on va faire en quelques mots la généalogie de toutes ces techniques. Il se trouve que Monsanto a eu la chance de débusquer une molécule qui s'appelle le glyphosate qui a été suggérée ou produite pour la première fois par des chimistes suisses et Monsanto a trouvé que cette molécule le glyphosate avait des effets herbicides puissants. Monsanto a breveté cette molécule le glyphosate au début des années 70. C'est une molécule une herbicide extrêmement efficace qui son mode d'action on le sait maintenant ça consiste à inhiber la synthèse d'acides aminés essentiels comme le tryptophan chez les plantes. C'est un herbicide qui apparaît comme un herbicide relativement inoffensif il n'est pas des travaux récents l'ont démontré et c'est un herbicide hautement profitable et c'est un herbicide total c'est-à-dire que c'est un herbicide qui est utilisable par la SNCF dans les parcs et jardins pour maintenir les allies propres le long des bords des routes etc. Ce n'est donc pas un herbicide qui est spécifique à une culture qui peut être utilisée sur une culture donc le brevet de cet herbicide tombait dans le domaine public en l'an 2000 c'est une molécule extrêmement profitable pour Monsanto donc de façon tout à fait géniale les dirigeants de Monsanto ont dans les années 80 et 90 décidé d'essayer de voir si l'on pouvait par transgenèse fabriquer des plantes qui seraient tolérantes au herbicide glyphosate donc au Rundup et donc poursuivant ainsi un double objectif vous vous rendez compte que si vous transformez un herbicide total en herbicide spécifique vous accroissez de façon pratiquement indéfinie les possibilités d'action le tonnage que vous pouvez vendre ça veut dire que si je fais des plantes de colza de maïs ou de blé tolérantes à l'herbicide Rundup je vais pouvoir dorénavant utiliser l'herbicide Rundup sur le blé l'orge l'avoine ou sur toutes les plantes qui auront été rendues tolérantes au Rundup alors que jusque là je ne pouvais l'utiliser que comme herbicide total comme herbicide qui tuait tout ça c'est le premier point le deuxième point qui a poussé Monsanto dans cette voie là c'est évidemment la fin du brevet sur le Rundup qui autour des années 2000 disons se terminait dans tous les pays du monde y compris aux Etats-Unis l'an 2000 très précisément c'est à dire que derrière ce projet vous voyez bien que l'agriculteur ne peut plus acheter il pourrait le faire ne peut plus acheter de glyphosate il va continuer il va il est par contrat il s'oblige à acheter l'herbicide sous la marque Rundup le glyphosate sous la marque Rundup autrement dit c'est un système qui permet à Monsanto de prolonger indéfiniment ad vitam aeternam la durée de vie du brevet du Rundup du glyphosate est-ce que c'est clair ? alors d'un point de vue d'une entreprise d'affaires comme Monsanto je pense qu'on peut saluer la performance du point de vue de l'intérêt général c'est un autre problème est-ce qu'il est sage de vouloir maintenant utiliser le Rundup non seulement sur le colza mais sur le maïs sur le coton sur quels sont les trois maïs coton soja c'est les quatre plantes industrielles et Monsanto essaye de pousser à l'utilisation de cette technique sur le blé et sur le riz qui sont les principales cultures dans le monde avec le maïs alors la question qui est posée il y a plusieurs questions qui sont posées sur le plan sanitaire c'est est-ce que le Rundup le glyphosate est une molécule aussi inoffensive qu'on veut bien le dire la réponse est non puisque les travaux de Gilles-Éric Serralini et les travaux d'une équipe qui se situe à Brest ont montré que les travaux de Serralini sont les plus intéressants puisqu'ils se portent sur des cellules placentaires humaines montrent que le Rundup est hautement génotoxique et reprotoxique c'est-à-dire qu'il s'attaque il provoque des mutations et autres et c'est sur des cellules donc encore une fois embryonnaires des cellules de placentaires humaines ce qui quand même devrait être passablement inquiétant donc la question qu'on peut se poser c'est est-il sage d'aller dans une technique qui va consister à arroser la planète entière avec du glyphosate ma réponse est non donc voyez-vous avec ces deux les deux premiers articles je crois disent vraiment tout ce qu'il y a à comprendre sur ces techniques plus de 99% des plantes congéniques cultivées dans le monde sont des plantes soit tolérantes au Rundup pour les deux tiers d'entre elles soit qui sont produisent un insecticide sont sans les techniques B.T donc Bacillus thurigensis qui consiste à faire que la plante produise le maïs par exemple va se mettre à produire une toxine insecticide qui va tuer les plantes qui vont vouloir manger le maïs dans les deux cas je tiens soit dernier type de plantes les plantes qui ont les deux caractères ça ça fait pratiquement la quasi-totalité des plantes congéniques cultivées dans le monde et ça s'applique à quatre plantes à quatre espèces que je vous ai dites tout à l'heure donc le maïs le soja le colza et le coton qui sont des plantes industrielles tout ça n'a rien à voir avec ce que la propagande nous raconte sur la fin dans le monde alors ce qui est quand même intéressant c'est de voir que l'agriculteur doit acheter ensemble les herbicides de la marque Rundup et le contrat d'utilisation de technologie chez le détaillant de son choix l'agriculteur a le choix alors vous voyez que ici l'article 1 et j'y reviendrai sur la question du brevet l'article 1 consiste au fond à mettre en place un privilège un monopole sur la reproduction des êtres vivants je vous dis séparer la production de la reproduction mettre un privilège sur la reproduction des êtres vivants dans la mesure où vous mettez en place un privilège bien entendu ceux qui sont exclus du privilège vont avoir tendance à tricher en l'occurrence ici ça veut dire que l'agriculteur va vouloir se mettre en récolter ça veut dire qu'il faut mettre en place une police génétique alors le problème qui est posé c'est de savoir si cette police génétique va être privée ou publique alors cette police génétique dans le cas de canadiens est privée dans le cas européen peut-être qu'on est un peu moins libéraux elle sera sans doute publique et donc voyez-vous Monsanto disons appelle les agriculteurs qui soupçonneraient l'un de leurs voisins de leur demande de bien vouloir appeler un numéro gratuit d'ailleurs qu'ils ont le culot d'appeler TIPS mais TIPS en anglais ça veut dire INDIC en alphanumérique donc TIPS et donc d'appeler un numéro de téléphone gratuit pour dénoncer leurs voisins et ils ajoutent même que les délateurs peuvent choisir de demeurer anonymes s'ils le désirent alors bonjour l'ambiance dans le milieu agricole lorsque vous pouvez soupçonner votre voisin de vous avoir dénoncé et de vous avoir envoyé les délectives de Monsanto chez vous je pense que peut-être dans une ville comme Lyon cet aspect d'appel à la délation peut-être rencontrera disons une certaine sensibilité Percy Schmeiser qui est un agriculteur qui a mené un combat très dur sur le plan légal avec Monsanto parce que lui on a découvert des semences transgéniques chez lui alors qu'il n'a jamais utilisé ni de Roundup alors je ne vois pas très bien pourquoi il aurait triché pour semer des semences transgéniques tolérantes au Roundup si de l'aveu même de Monsanto il n'a jamais utilisé la moindre molécule de Roundup ou de glyphosate donc cet homme un vieil agriculteur canadien donc a lutté pendant 5 ans devant les tribunaux jusqu'à la cour suprême parce qu'il a été pollué par des semences qui sont de ses voisins ces champs de colza étaient pollués par des semences qui sont probablement par le vent on ne sait pas très bien qui sont venues dans ces champs et bien donc le tribunal a très logiquement appliqué le principe pollué-payeur c'est-à-dire qu'il a jugé qu'à partir du moment où on découvrait des semences transgéniques donc chez vous et bien ces semences transgéniques ne vous appartenaient pas vous étiez donc quelqu'un qui avait piraté des semences transgéniques même si ces semences transgéniques sont venues chez vous indépendamment de votre volonté voilà où en est le droit à l'heure actuelle c'est le principe pollué-payeur ça plus et ça c'est pas tout simplement c'est parce que la loi canadienne a été rédigée de cette façon-là et donc Monsanto Percy Schmeiser m'a indiqué que lui dans son cas il pensait que c'était des voisins qu'il avait dénoncés mais qu'il pensait savoir quel était le délateur parce que Monsanto paraît-il offre au délateur des vestes en cuir donc s'il y a des amateurs de vestes en cuir dans cette salle je ne pense pas mais bon vous savez comment faire vous téléphoner à Monsanto voilà alors écoutez je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur ces questions-là simplement je voudrais simplement vous ah oui il y avait cet article-là qui n'est pas inintéressant le 3 Monsanto garantit la tolérance des plantes issues des semences de colza rundhup rédi à l'herbicide rundhup quand il est utilisé sur les prescriptions et la dose spécifiée sur l'étiquette je dois vous dire que maintenant cet article 3 n'existe plus puisque il y a eu à plusieurs reprises des cas où les constructions transgéniques n'ont pas fonctionné donc les champs ont été arrosés avec du rundhup et le rundhup a tué les plantes y compris les plantes de la plante cultivée donc ça a coûté très cher à Monsanto donc ça ne marche pas de toute façon c'est tant pis pour l'agriculteur et puis dernier point si je le retrouve les techniques ces techniques transgéniques comme vous le voyez sont purement et simplement la poursuite du système pesticide le système pesticide c'est un système idiot il n'y a pas d'autre terme mais extrêmement profitable idiot d'un point de vue biologique mais extrêmement profitable parce que justement il est idiot d'un point de vue biologique à savoir que l'utilisation d'un pesticide quelconque va provoquer l'apparition de tolérance ou de résistance chez les organismes vivants que ce pesticide est censé contrôler donc il faut accroître les doses de ce pesticide ne serait-ce que parce que les prédateurs du ravageur ont été liquidés en même temps que le ravageur lui-même donc il faut accroître les doses et puis au bout d'un moment ça ne marche plus du tout et à ce moment-là il faut passer à autre chose c'est exactement ce qui est en train de se produire sur le colza et sur d'autres le maïs et le soja aux Etats-Unis et au Canada donc où l'utilisation de Roundup sur des surfaces de plus en plus importantes fait que bien entendu sont apparues des amarantes qui sont maintenant devenues des pigweed on dit en anglais c'est ça qui sont des plantes devenues tolérantes au Roundup donc on accroît les doses de Roundup mais les plantes deviennent de plus en plus tolérantes ou de plus en plus résistantes et au bout d'un moment qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des... vous êtes obligés de revenir à l'utilisation de nouveaux... de pesticides d'herbicides anciens pour contrôler cette amarante c'est-à-dire que vous utilisez des mélanges d'herbicides pour utiliser cette amarante alors ça, ça va très bien pour Monsanto une fois de plus parce que Monsanto tenez-vous bien a obtenu un brevet sur les mélanges d'herbicides ils ont déposé alors que les agriculteurs avaient l'habitude de savoir faire des... faisaient eux-mêmes depuis très longtemps des mélanges d'herbicides pour contrôler les plantes qui les adventissent dans leur champ et bien Monsanto a entre-temps déposé un brevet qui lui a été accordé c'est-à-dire qu'en principe maintenant les agriculteurs ne peuvent plus faire leur mélange d'herbicides eux-mêmes ils vont être obligés d'acheter à Monsanto des mélanges de Roundup et de 2,4,5D qui est un herbicide extrêmement extrêmement toxique pour les plantes non seulement pour les plantes mais surtout pour les animaux pour les êtres vivants mais en général oui je voulais vous j'avais encore peut-être un ou deux transparents à vous commenter si je le trouve facilement où je l'ai fourré c'était la suite de celui-là il est quand même très intéressant j'ai préparé mes affaires tout à l'heure et puis voilà je ne sais plus maintenant il doit être là voilà veuillez m'excuser là je ne sais pas où je l'ai mis bon enfin le dernier article que je voulais que je voulais vous présenter dit en substance la chose suivante c'est que c'est tout à fait nouveau d'un point de vue juridique et intéressant c'est que l'agriculteur qui a signé un contrat de ce type s'engage lui-même mais non seulement lui-même il engage aussi ses successeurs ses ayants droit c'est à dire qu'il engage véritablement l'avenir complètement même si c'est lui qui a signé ce contrat-là il engage aussi ses enfants ses enfants sont liés par le contrat que leurs parents ont signé c'est quand même à mon avis sur le plan juridique je trouve que c'est une énormité je ne sais pas si quelque chose comme ça pourrait passer en droit français je voudrais terminer simplement pour vous faire sentir l'imposture dans laquelle nous sommes avec tous ces gens-là ces gens de biovision en particulier parce qu'on n'a pas parlé de la pharmacie ici mais on pourrait en dire un mot mais vous savez sans doute que en 1845 les fabricants de chandelles bougies lampes chandeliers réverbères mouchettes étaient noirs et des producteurs de suifs huiles de résine alcool et généralement de tout ce qui concerne l'éclairage avaient adressé une pétition à la chambre des députés donc ça se passait en 1845 et voici ce que ces producteurs suivaient disaient messieurs nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé à ce qu'il paraît dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde le marché national à un prix fabuleusement réduit car aussitôt qu'il se montre notre vente cesse tous les consommateurs s'adressent à lui et une branche d'industrie française dont les ramifications sont innombrables est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète ce rival n'est autre que le soleil et il nous fait une guerre acharnée nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toute fenêtre lucarne à bajours contrevent volet rideau vacistas œil de bœuf store en un mot de toutes les ouvertures trou, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir doté le pays et d'abord si vous fermez autant que possible tout accès à la lumière naturelle si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle qu'elle est en France l'industrie qui de proche en proche ne sera pas encouragée voyez-vous Frédéric Bastiat c'était un journaliste et un économiste libéral et il bataillait en 1845 contre le protectionnisme mais vous voyez que 150 ans plus tard les imposteurs néolibéraux du complexe génético-industriel dénoncent le privilège inexistant de l'agriculteur qui est semé le grain récolté pour se faire conférer au nom de leur philanthropie verte un privilège bien réel sur la faculté des êtres vivants de se reproduire et de se multiplier voilà où nous en sommes vous voyez que je n'ai pas du tout parlé ni de la technique ni de risque et risque éventuel ou bénéfice éventuel de ces techniques pour une raison très simple c'est que personne n'en sait rien et que par conséquent je vois pourquoi je m'engagerais aussi bien je suis persuadé que ces techniques sont catastrophiques parce qu'elles font poursuivre le système pesticide je suis persuadé que sur le plan scientifique elles posent des problèmes absolument énormes et on pourra en parler après je vous donnerai la parole pardon ah oui excusez-moi bon ah ah oui c'est vrai je m'en aperçois un peu tard il fallait me le dire avant vous avez compris quelque chose de ce que j'ai dit ? non ça ne marche pas de toute façon oui ça y est il marche ça marche là ? bon excusez-moi vous auriez dû me faire signe avant je suis désolé oui je voulais vous dire si vous voulez sur la question des risques et bénéfices c'est une question qui est constamment posée qui fait partie de l'imaginaire et des questions que vous aurez tendance à vouloir me poser vous voyez bien que je ne suis pas du tout rentré dans ce débat parce que je pense que c'est un faux débat je pense que c'est un faux débat dans la mesure où personne n'en sait rien comme j'ai l'habitude de le dire si les scientifiques sont dans un laboratoire ce n'est pas parce qu'ils savent c'est parce qu'ils ne savent pas et on est face à des techniques qui sont en effet tout à fait révolutionnaires des techniques peut-être c'est le dernier point que je voudrais développer sur le plan scientifique sur le plan de la question plus large si vous voulez philosophie ou philosophie des sciences simplement en vous disant ceci c'est que tout ceci est fondé sur des idées qui sont complètement dépassées ces idées ont été formulées pour la première fois par Francis Crick en 1957-58 1953 Crick et Watson mettent en évidence la structure de la double hélice à ce moment là tout le monde sait qu'il y a caché dans la succession des quatre lettres de l'alphabet génétique qu'il y a un langage qu'il va falloir disons décoder comment décoder ce code génétique c'est à dire savoir sa syntaxe sa fluctuation le sens des mots etc. et tout le monde se met au travail parce que tout le monde sait que c'est la nouvelle frontière scientifique qui est à conquérir y compris d'ailleurs les spécialistes de cryptographie du Patagone c'est pour vous dire si vous voulez l'effort scientifique absolument énorme qui est lancé à ce moment là et il ne se passe rien de 1953 à 1957-58 et Crick va formuler à ce moment là deux hypothèses qui vont simplifier énormément le problème il va dire je vais très vite un gène une protéine c'est à dire qu'il y a une relation directe entre les gènes et les protéines les protéines étant les constituants des mondes vivants alors précision les protéines sont fabriquées sont faites avec des acides aminés et l'idée qui est derrière l'idée du code génétique c'est que la succession des lettres de l'alphabet génétique ATGC va déterminer la succession des acides aminés qui constituent les protéines c'est dans ce sens là qu'on peut parler d'informations génétiques si vous voulez d'informations qui donnent la forme donc l'information génétique va former en quelque sorte les protéines donc l'idée c'est un gène une protéine on va simplifier énormément les choses et deuxièmement deuxième simplification c'est une fois que l'information est sortie de l'ADN et bien cette information ne peut pas qu'elle est passée dans les protéines cette information ne peut pas revenir des protéines vers l'ADN vous voyez bien qu'à partir de ce moment là la question de la signification du code génétique est très simplifiée et de fait les choses vont aller très vite à partir de 58 59 les progrès vont être très rapides ce qui fait que pratiquement en 66 67 le code génétique est décrypté c'est un triomphe un véritable triomphe je dois le dire sur le plan scientifique mais comme d'habitude dans le domaine des sciences si vous voulez ou peut-être dans le domaine même plus général de la vie tout court ce qui est un triomphe va très vite s'avérer avoir des effets pervers premier effet pervers c'est bien entendu l'idée que c'est le fait que les hypothèses de Cric font de l'ADN et le succès première conséquence perverse c'est qu'en réalité puisque ça marche puisque les hypothèses de Cric ont ouvert la voie au décodage du code génétique et bien c'est que les hypothèses de Cric sont vraies ce qui fait que la deuxième conséquence perverse c'est que vous faites de l'ADN la molécule de la vie la molécule dont tout procède c'est-à-dire que le vivant procède de l'ADN exactement comme la création procède du créateur c'est quand même intéressant et ceci avait été critiqué dès le départ par des gens comme Max Delbruck ou des scientifiques si vous voulez qui réfléchissaient au-delà de l'aspect purement je dirais objectif d'efficience l'exigence d'efficience de la science qui s'était bien rendu compte que là il y avait quelque chose il y avait un véritable problème à faire de l'ADN la molécule de la vie c'était la molécule Dieu en quelque sorte le troisième point c'est que on va orienter la biologie va s'orienter vers quoi ? très naturellement savoir ce que c'est qu'il y a dans l'ADN c'est-à-dire ce qu'on appelait la génomique c'est-à-dire le séquençage le séquençage systématique ça veut dire quoi ? ça veut dire une industrialisation de la biologie pourquoi ? parce que le séquençage ça coûte très très cher les machines sont très coûteuses il faut du personnel technique formé il faut des logiciels extrêmement puissants des ordinateurs extrêmement puissants c'est une véritable industrie sachez que Craig Vinter pour le projet Génome Humain et d'autres projets de décodage a pu dans son entreprise qui s'appelle Celera un joli nom avec Celera a pu commander à un moment donné 300 machines à décoder 300 machines à séquencer à chacune disons un million de dollars pièces c'est vous dire si vous voulez le fait que c'est une véritable industrialisation de la biologie conséquence aussi bien sûr c'est que la biologie s'arrête de réfléchir puisque tout est résolu maintenant le problème est un problème technique c'est comment décoder aussi vite que possible séquencer aussi vite que possible un nombre aussi grand que possible d'organismes vivants puisque tout est là donc vous voyez bien la logique qui a conduit à la génomique et le point suivant bien entendu c'est les biotechnologies puisque un gène correspond à une fonction d'une protéine et bien si je peux transférer les gènes d'un endroit à l'autre j'aurai la protéine correspondante il n'y a pas d'effet pervers ni d'effet collatéraux dans cette opération donc c'est en effet les biotechnologies et ce n'est pas par hasard qu'en 1973 la première manipulation génétique est faite et le dernier point bien entendu c'est puisqu'on sait que ce qu'un gène est on connaît la séquence des bases des ATGC puisqu'on sait ce qu'il fait on peut le breveter donc c'est le brevet du vivant vous voyez bien la logique si vous voulez qui est derrière au fond l'hypothèse de Crick le triomphe que constitue le véritable triomphe que constitue le décodage du code génétique et ensuite les conséquences perverses de ce triomphe sur les orientations de la biologie et on peut dire qu'à partir des années 70 ça va être toute l'histoire de la biologie c'est l'histoire de la remise en cause progressive de ce qu'on a appelé de ce que Crick appelait lui-même le dogme de la biologie moléculaire c'est-à-dire ces deux hypothèses dont je vous parlais tout à l'heure et dès les années 80 on sait que ces hypothèses sont erronées et finalement ce qui a porté le coup de grâce à toute l'affaire ça a été l'annonce du séquençage du génome humain en l'an 2000 ça a été annoncé vous savez de Berlin à Pékin de Tokyo à Paris de Washington à Londres il y a eu une immense cérémonie de propagande pour célébrer le séquençage du génome humain ce qui est d'ailleurs une véritable plaisanterie mais la leçon qui est sortie ce jour-là de cette annonce c'est que l'espèce humaine avait autour disait-on à ce moment-là 30 000 gènes c'est très très peu pour le roi de l'univers puisqu'on n'a pas plus de gènes que de certains lombriques ou certains vers de terre pas brillants pour l'espèce qui est censée tout dominer et nous avons entre 100 000 et 300 000 protéines donc le modèle un gène une protéine ne fonctionne plus autrement dit ce que je suis en train de vous dire là et c'est valable pour les gens de biovision ou ailleurs c'est qu'il n'y a plus de base disons véritablement scientifique aux manipulations génétiques on a affaire à des techniques qui sont des techniques brillantes parfois extrêmement inventives mais qui ressemblent si je reprends une expression qui a été utilisée par des chercheurs à propos des diagrammes de régulation des gènes vous savez que ces diagrammes sont venus d'une complexité de plus en plus grande puisque vous avez le régulateur du gène vous avez le régulateur du régulateur le répresseur du régulateur du régulateur du répresseur etc. et ceci c'est à l'infini donc ces diagrammes deviennent de plus en plus compliqués et donc des chercheurs récemment comparaient ces diagrammes à une explosion dans une usine de spaghettis et je peux dire qu'à l'heure actuelle faute justement de vision unitaire de conception unitaire du monde vivant telle que Crick avait pu la formuler à l'heure actuelle on est face à une créativité technique parfois extrêmement inventive extrêmement brillante mais qui malheureusement à mon avis butent sur des problèmes qui sont des problèmes disons de biologie fondamentale qui est la conception même qu'on a de la vie personnellement en tant qu'agronome je pense qu'il y a strictement alors pour les plantes génétiquement modifiées l'approche moléculaire des plantes ne sert strictement à rien parce qu'une plante elle ne pousse pas dans un ordinateur elle ne pousse pas à l'échelle moléculaire une plante elle pousse dans un milieu et entre disons un gène le chromosome le génome la cellule l'organe l'organisme et l'organisme dans son milieu chaque disons niveau scientifique on ne peut pas réduire le niveau scientifique de la plante dans son milieu dans son milieu social et technique à la collection de gènes qu'elle possède ce n'est pas vrai et donc je plaide en effet pour que on en revienne à des formes intelligentes d'agriculture et d'agronomie qui consiste à travailler à l'échelle de la plante dans son milieu avec une vision écologique de cette plante et je pense que c'est ce que va vous dire Dominique maintenant je veux dire un mot sur la supercherie du vocabulaire d'une manière générale le vocabulaire qu'on utilise partout dans le monde on vous parle de variété une variété de blé d'or d'avoine etc variété si vous regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire ça veut dire le caractère de ce qui est varié diversité contraire de l'homogénité de l'uniformité c'est ça que ça veut dire une variété ici nous sommes une variété d'êtres humains il n'y en a pas un qui est pareil les agriculteurs du tiers monde et les agriculteurs français il y a encore 60 ans ou 70 ans pour la majorité cultivaient des variétés de blé d'orge de ce que vous voulez imaginer par ce terme là on entendait le terme les villemorins au 19ème siècle qui sont les premiers grands sélectionneurs parler de termes de race de blé c'est à dire que une race de blé ça correspond au fond bien à cette idée c'était que derrière un certain nombre de caractères phénotypiques qui permet d'identifier le port de la plante la couleur etc mais si on observe de près on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette uniformité apparente il y a une très très grande diversité qui reste vous re-observez maintenant une variété de rouges de Bordeaux par exemple et c'est pas nécessaire d'avoir une binoculaire pour s'apercevoir que les plantes sont disons très différentes les unes des autres si on les observe de très près donc on a cultivé l'humanité a toujours cultivé des variétés au sens que je vous disais des diversités de plantes parfois en essayant d'avoir une certaine homogénéité pour certains nombres de caractères phénotypiques maintenant un agriculteur moderne cultive des variétés dans un sens tout à fait opposé puisque même par la loi maintenant ce que l'on appelle une variété c'est en effet des plantes qui sont toutes les mêmes génétiquement et qui sont toutes les mêmes phénotypiquement et donc génétiquement ça renvoie à une certaine identité génétique de ces mêmes plantes c'est-à-dire que qu'est-ce que fait la sélection moderne et bien elle produit un même modèle de plante un même modèle de plante en autant d'exemplaires que nécessaires elle fait en quelque sorte du clonage c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on parle de variétés de blé alors que les plantes sont toutes les mêmes il faudrait parler de clones de blé et ceci est mis en place depuis les années 1920 en France avec le système que l'on appelle maintenant de la distinction homogénéité et stabilité du système de protection c'est-à-dire du système de pré-brevets proto-brevets du vivant que l'on a mis en place en France dès 1920 qui a été repris dans le cadre de l'Union pour la protection des obtentions végétales qu'on appelle le système du certificat d'obtention végétale qui exige que les plantes soient distinctes homogènes et stables c'est-à-dire qu'un clone ne peut être attribué à quelqu'un que si on a prouvé que ce clone-là se distingue par un certain nombre de caractères des clones voisins et que s'il est homogène et stable c'est-à-dire que si toutes les plantes homogènes ça veut dire que toutes les plantes doivent être les mêmes et stable ça veut dire qu'il est reproductible et identique d'une année sur l'autre vous voyez bien que ce qu'on appelle le maïs hybride ce sont des plantes qui sont en effet des clones ce qu'on appelle le maïs hybride ce sont des plantes de maïs qui elles sont identiques dans le champ exactement comme les plantes de blé sont identiques dans le champ simplement avec le maïs et la différence du blé c'est que ce maïs cloné ce clone de maïs est un clone qui est à l'état hétérozygote et tous ceux qui ont fait des études d'agronomie même au minimum ont tout entendu parler de la loi de ségrégation de Mandel c'est-à-dire que vous avez semé des plantes qui sont toutes identiques dans le champ qu'on appelle le maïs hybride un clone hybride il est hybride il est hétérozygote mais qu'est-ce qui va se produire dans ce champ puisque toutes les plantes sont les mêmes il va y avoir une auto-fécondation à l'échelle du champ c'est-à-dire que l'auto-fécondation vous le savez c'est quelque chose qui est tout à fait destructif de la fertilité de l'organisme de la fécondation croisée et vous pratiquez dans le cas du maïs la forme la plus forte de consanguinité qui est l'auto-fécondation par conséquent vous détruisez le champ de maïs dans le champ donc le fait de remplacer ce qu'on appelle le maïs hybride ce sont des clones hétérozygotes et c'est pour cette raison c'est le premier terminateur qui n'a jamais été mis au point et évidemment tout ceci a été totalement travesti par la recherche économique et le géodicien qui sont venus vous parler de l'hétérosis c'est-à-dire ils sont venus vous dire qu'ils utilisaient un phénomène mystérieux qu'ils ne comprennent toujours pas qu'ils auront appelé l'hétérosis l'effet de vigueur hybride pour améliorer le maïs alors que la réalité des choses c'est qu'ils utilisent la dépression d'auto-fécondation pour le stériliser vous voyez comment l'inversion de la réalité et je vous ai parlé de la guerre aux vivants la guerre aux vivants ne peut pas s'avouer c'est seulement récemment du fait de la disparition de la paysannerie du fait que le vivant est sorti du domaine du sacré pour rentrer dans le domaine pour s'être laïcisé du fait de la disparition de la paysannerie si vous voulez comme catégorie sociale importante et bien que les entreprises ont pu dire oui après tout le vivant nous appartient on vous emmerde on vous interdit de se mettre à récolter mais dans le cas du maïs hybride on a raconté une histoire complètement différente c'est-à-dire qu'on a mis un espèce de rideau de fumée absolument invraisemblable invraisemblable non qu'il y a une construction si vous voulez qui est en apparence logique on ne vous a parlé de l'hétérosisme en évitant de vous dire mais regardez on a fait des clones d'hétérosigotes comme ça l'agriculteur les plantes sont fécondes dans le champ du paysan et l'agriculteur est baisé vous voyez comment on peut renverser complètement j'ai mis moi-même je vous dirais une vingtaine d'années à travailler sur l'histoire de la sélection et l'histoire du maïs hybride aux Etats-Unis je suis probablement l'une des personnes qui connaît le mieux sujet dans le monde et je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps pour disons petit à petit comprendre ce que je vous ai expliqué en termes très très clairs c'est un problème de concept quand on utilise des concepts clairs les choses sont immédiates si vous vous rendez compte ce qu'on appelle une variété hybride de maïs est un clone hétérosigote ben c'est fini vous comprenez aussitôt l'enjeu de toute l'affaire alors j'ai fait des choses sur j'ai écrit un certain nombre de choses sur ces questions-là sur la question justement la relation médecine et agriculture ne serait-ce que pour une raison très simple c'est qu'au début des années 80 toutes les entreprises ont essayé d'imiter la stratégie de Monsanto au fond là aussi on va retrouver les hypothèses de Cric la vision unificatrice du monde vivant autour du fait qu'il y avait donc une molécule clé qui était l'ADN et autour de cette idée que tout procédait de l'ADN au fond les entreprises aussi bien pharmaceutiques que les fabricants de pesticides ou les fabricants de plantes transgéniques ont décidé de fusionner c'est ce qu'on appelait les entreprises le grand mouvement des sciences de la vie c'est-à-dire qu'au fond puisque tout le monde travaillait sur l'ADN qu'il s'agisse d'ADN végétal ou d'ADN animal ou d'ADN humain peu importe tout ça tout ce monde-là pouvait travailler ensemble c'était les mêmes problèmes c'était la même logique unitaire unitariste qui se fondait il se trouve qu'en Europe la résistance très forte à la diffusion des plantes transgéniques a remis complètement en cause cette stratégie de Monsanto et que Monsanto lui-même et la plupart des gens qui l'avaient suivi dans cette voie ont été amenés à scinder complètement leurs activités transgéniques pesticides des activités disons brevées des activités médicales des activités pharmaceutiques et ce qui fait qu'il y a eu de nouveau une séparation très nette alors un très bon exemple c'est Syngenta si vous voulez c'est donc Novartis qui s'est séparé de tout ce qui était les pesticides les pesticides qui venaient dans le cadre de Novartis de Sibagaïgui le grand pardon et Sandoz fusion Sibagaïgui Sandoz qui avait donné Dieu je ne sais plus très bien comment il s'appelait à Novartis et donc Novartis est resté Novartis pour la pharmacie et le reste a été relargué du côté de la même chose pour Bayer donc il y a eu de nouveau les deux secteurs se sont complètement séparés l'un de l'autre parce que essentiellement les pharmaciens craignaient une véritable débâcle en matière de pesticides et d'OGM et donc ils ne voulaient pas plomber en quelque sorte d'activité pharmaceutique avec les activités pesticides et plantes transgéniques donc en ce sens là vous avez eu raison il y a eu une volonté de convergence à un moment donné et puis ça a explosé devant les résistances européennes face à ça alors maintenant sur l'autre aspect des choses sur le côté on peut faire de nombreux parallèles je pense en ce qui se passe la façon dont on raisonne en agriculture et la façon dont on raisonne en médecine et sous l'influence des mêmes forces économiques à savoir que on est dans une optique curative c'est à dire on va essayer de pallier une nouvelle maladie à Paris on cherche la nouvelle balle magique qui va permettre de la tuer de s'en séparer c'est à dire que ce qu'on mène dans ce domaine là c'est une politique de cow-boy j'aurais dû vous dire tout à l'heure qu'en matière de pesticides un travail qui a été fait par Pimentel aux Etats-Unis montre que les pertes de récolte sont restées inchangées au cours des 40 dernières années quand bien même la quantité de pesticides utilisée a été multipliée 40 fois donc si manifestement il y a un système qui ne marche pas c'est bien le système pesticide mais vous comprenez bien qu'il ne marche pas à long terme mais à court terme c'est un phénomène exactement comme les drogues sont des phénomènes provoquent l'addiction de gens qui les prennent et bien là c'est exactement la même chose la première fois qu'on utilise un insecticide contre un ravageur quelconque et bien ça marche donc l'agriculteur plane et le premier type qui s'est shooté avec de l'héroïne ou qui prend des amphétamines entre parenthèses je vous signale je vous dis les jeunes ici ne prenez pas de drogue tout court quelle qu'elle soit y compris la fumette non 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 le chichon et tout ça non non écoutez non même si c'est bio non 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 bon je vous le dis parce que j'ai eu récemment le fils d'un ami qui est dans une école de beaux-arts qui est venu à la maison et qui était son père est rentré à toute vitesse de Tanzanie où il travaillait pour s'en occuper parce que le gamin à force de prendre des fumettes avait complètement disjoncté de schizophrène donc je vous dis ce ne sont pas des produits et en plus en ce qui concerne les poppers et tout ça les amphétamines ça vous démolit le système immunitaire bon alors excusez-moi c'est un vieillard pardon c'est un vieillard c'est un vieillard disons qui radote qui vous dit ça mais bon voilà je je passons aux choses aux choses plus sérieuses c'était quoi les choses plus sérieuses oui non c'était sur sur la pharmacie la pharmacie c'est c'est vraiment exactement la même chose on cherche à exactement comme en agronomie si vous voulez on cherche à soigner le problème qui est posé sans jamais se poser la question de savoir pourquoi le problème survient et un jour à propos de la pyrale du maïs bon j'avais décrit que la pyrale de façon un peu alambiquée que la pyrale du maïs était provoquée par les mauvaises pratiques agronomiques etc et donc il y a le président de la confédération paysanne du Tarn qui a résumé mon propos de façon vraiment formidable dans une phrase lapidaire en disant oui la pyrale c'est le ravageur des mauvaises pratiques culturelles et je crois que là aussi je veux dire médecine et disons agriculture moderne avec l'utilisation de pesticides c'est un peu le même problème la question qu'il faut se poser d'abord avant de vouloir soigner une maladie c'est de savoir de comprendre d'où vient la maladie et ça on ne le fait pas évidemment parce que ça ne rapporte pas tellement d'argent tout ce qui est préventif ne rapporte rien entre non je n'en connais pas je pense que ça a certainement été fait quelque part puisque si en général si on y pense soi-même c'est que ça a été fait ailleurs les êtres vivants ne peuvent concevoir le monde autour d'eux comme une réflexion de leur propre structure sociale et de leur propre structure mentale et pour vous donner une série d'exemples c'est parce que je crois qu'il y avait une bourgeoisie triomphante qui faisait péter les cadres sociaux et qui était véritablement dans une vision émancipatrice du monde au 19ème siècle qu'à ce moment-là les sciences se sont données à la fois le changement comme objet d'étude et une direction du changement ça a pris des formes très différentes ça prend l'accumulation du capital chez les classiques anglais la division du travail chez Durkheim ça prend l'entropie en physique ça prend évidemment l'évolution chez Lamarck et Darwin mais toutes ces idées sont une réflexion de l'évolution des structures sociales je pense que le monde vivant le monde objectif autour de nous se fout pas mal de nos structures sociales alors j'avais trouvé un jour un très bel exemple qui illustre ce que je viens de vous dire c'était un travail c'était dans la revue Nature et si je me souviens bien c'était en mois de décembre d'il y a une dizaine d'années plus que ça sans doute même donc une étude sur des ouvrages de botanique qui étaient publiés dans les pays dits communistes pays de l'Est et dans les pays capitalistes et en gros ce qui ressortait de ce travail c'est que dans les pays capitalistes une plante était compétitive nom de Dieu pousse-toi de là que je m'y mette elle chercherait à conquérir de nouveaux territoires à éliminer ses voisines etc dans les pays dits socialistes ou communistes peu importe certainement pas communistes et encore moins socialistes mais peu importe mais c'est l'imagerie qu'il y avait derrière la plante c'était quelque chose qui entretenait des tas de relations sociales avec d'autres plantes des tas de coopérations des tas de choses comme ça le problème est que je crois que l'un et l'autre sont vrais ça dépend des plantes des lieux des moments etc ce qui va déterminer notre vision de la plante son comportement ça va être évidemment les structures sociales dans lesquelles nous vivons et donc ça c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête je pense que si maintenant en matière de génétique en matière de biologie on commence à parler de beaucoup en plus de réseaux de gènes de réseaux de ceci de réseaux de cela c'est parce que du fait d'internet les relations sociales dans lesquelles nous sommes sont entrées dans une phase justement où de plus en plus elles fonctionnent peut-être sous la forme de réseaux mais on le fait là encore une fois je pense largement qu'ils ont projeté sur le monde autour de nous donc nos propres nos propres valeurs ou nos propres modes de fonctionnement c'est quelque chose qu'il faut garder en tête ça c'est bon quelque chose qui va très très loin sur le plan philosophique sur ce qui remet en cause la notion d'objectivité et autres voilà oui moi je ne suis pas du tout opposé à l'expérimentation en milieu fermé là c'est ici simplement si vous voulez je crois qu'à l'heure actuelle on est dans une telle les questions qui sont posées à l'humanité avec les différents dérèglements écologiques qui sont posés montrent que c'est pas à l'échelle du gène qu'on va résoudre les problèmes donc je crois que si on doit faire de la recherche je pense que la recherche doit disons se faire maintenant de plus en plus et il faudra en faire vers des méthodes que j'appellerais volontiers agroécologiques intelligentes c'est ce que j'avais défini moi je définis l'agronomie comme l'art et la science de faire faire gratuitement et tout le problème est celui de la gratuité par la nature ce que nous faisons à coups de moyens industriels qui sont de plus en plus ruineux sur le plan écologique sur le plan strictement financier sur le plan humain sur le plan etc on voit bien cet état d'élabrement dans lequel l'agriculture l'agronomie moderne l'alimentation moderne se trouve donc il faudra bien en sortir ne serait-ce que parce que cette agriculture moderne est une agriculture qui est à base de transformation de céréales en viande avec tous les problèmes qui sont liés vous savez qu'à l'heure actuelle un travail qui a été fait par la FAO qui a été publié au mois de novembre dernier indique montre si vous voulez que si vous voulez réduire sérieusement travailler sérieusement réduire l'effet de serre il vaut mieux limiter votre consommation en viande supprimer un bifeté que supprimer la voiture les vaches et les animaux produisent des quantités absolument massives de métal et c'est conséquent mais ça c'est pour des raisons que j'explique pourquoi est-ce qu'on est rentré dans cette agriculture consistant à transformer les céréales en viande et c'est une agriculture complètement idiote bon c'est un autre problème vous pouvez trouver si vous lisez j'ai fait un article où j'en parle dans une interview dans la revue Terre sauvage c'est ça la revue Terre sauvage qui est du mois de mars et vous avez une explication disons des raisons de cette évolution de cette agriculture vers la transformation en viande donc face à ces problèmes-là c'est faire une agriculture qui permet de séquestrer le carbone qui permet de produire les agriculteurs ne produisent pas seulement des aliments ils produisent aussi de l'eau on le vit trop souvent au point que maintenant certaines sources comme Evian payent les agriculteurs dans le bassin capteur pour disons travailler en bio et puis il y a même des villes qui sont sur les zones de captage demandent aux agriculteurs de travailler en bio l'agriculteur ne produit pas seulement de la nourriture il produit du sol il produit de la fertilité normalement un agriculteur devrait produire ça mais ça il ne le produit plus maintenant donc vous voyez bien qu'à mon avis tout le schéma agricole dans lequel on est rentré depuis la guerre depuis la dernière guerre mondiale est un schéma maintenant qui est avère qui montre cette insuffisance qui montre qu'il faut en changer et qu'il faut en changer aussi rapidement que possible et ce n'est pas en faisant de la biologie moléculaire et des choses comme ça qu'on résoudra ce genre de problème non alors un dernier exemple pour vous montrer pourquoi on ne le fait pas ce qu'il faudrait faire et pourquoi on ne le fait pas vous allez le comprendre tout de suite c'est mon exemple favori c'est le travail de Florian Cochelin du Bluhen Institute à Berne et donc elle a fait un petit film qui s'appelle l'agriculture bio en Afrique et un succès un succès africain en gros un centre de recherche dans les années 80 s'est mis en place au Kenya l'ICP centre de recherche sur la philosophie des insectes et l'écologie et le premier travail auquel cet ICP a été confronté a été celui du maïs le maïs qui est attaqué là-bas par une pyrale d'origine asiatique qui est un insecte fourreur et deuxièmement qui est parasité par une plante qu'on appelle la striga qui fait des très jolies fleurs violettes et on avait essayé les méthodes cow-boys idiotes de l'agriculture moderne c'est-à-dire les pesticides les insecticides et les herbicides pour résoudre les problèmes je vois quelque chose je sors mon flingue je tire à peu près le niveau de réflexion intellectuelle si vous voulez de l'agriculture dans laquelle on est à l'heure actuelle c'est à le degré zéro de la réflexion écologique ou de la réflexion biologique je dirais tout simplement bref donc l'ICP a mis au point une technique alors je dois le dire ça c'est très intéressant du point de vue de la méthode ils ont utilisé ils ont étudié plus de 300 entre 300 et 350 associations de plantes pratiquées par les agriculteurs de l'Afrique de l'Est et ils en ont retenu une qui consiste à cultiver en même temps que le maïs semer en même temps que le maïs une légumineuse qui s'appelle desmodium qui est utilisé en homéopathie aussi c'est le genre desmodium desmodium a quatre conséquences la culture de semer en même temps desmodium a une odeur désagréable pour le papillon de la pyrale qui a tendance de sortir du champ de maïs et qui sort d'autant plus facilement du champ de maïs pour aller pondre ses oeufs ailleurs que vous avez pris la précaution d'entourer le champ de maïs d'une plante qui s'appelle l'herbe à éléphants pénicétum purpureum cette plante à éléphants est très attractive pour le papillon du maïs qui va pondre ses oeufs sur pénicétum sur l'herbe à éléphants et après les premiers stades de développement les feuilles sont un petit peu bouffées la chenille va rentrer à l'intérieur des tiges et là la plupart des chenilles sont contrôlées sont tuées par le mucilage que produit pénicétum purpureum qui est une très bonne graminée fourragère l'herbe à éléphants soudain de grasse en anglais et donc vous contrôlez la pyrale de cette façon deuxièmement en présence de desmodium l'astriga ne pousse pas peut-être parce qu'il y a tout simplement inhibition de la germination des graines de striga donc vous vous débarrassez du parasitisme de l'astriga de cette façon là troisièmement vous réalisez le rêve du tout agronome vous avez disons cultivé une graminée qui est friande en azote avec une plante desmodium légumineuse qui fixe l'azote de l'air et qui le fournit disons gratuitement et qui le fournit disons de façon organique de façon tout à fait assimilable directement assimilable par le maïs et enfin vous protégez les sols avec une plante de couverture desmodium qui protège les sols relativement fragiles dans cette partie de l'Afrique du soleil et de l'érosion pluviale voyez-vous voici une technique qui assure aux paysans des récoltes fiables sans acheter ni engrais ni herbicides ni insecticides c'est catastrophique parce que le bien-être des paysans augmente sans que le PIB ni les profits augmentent en même temps et donc on voit bien que là le problème du développement d'une véritable agroécologie en particulier en France mais je pense disons dans une très grande partie du monde tient évidemment à cet aspect-là cet aspect que la mise au point et l'utilisation de techniques de la gratuité est quelque chose qui est totalement opposé en effet à un système marchand parce que moi je suis obligé d'aller assez vite parce que imaginez-vous que dans notre belle France très moderne à partir de 8h12 il n'y a plus de train pour Marseille entre deux très grandes villes distantes de 300 km il n'y a plus de train à partir de 8h10 c'est pour éviter que la mafia roule la nuit bien je me présente Dominique Guillet je suis responsable de la section Cocopéli mais avant de vous parler de notre travail je vais vous exprimer quelques états d'âme surtout pour rebondir sur ce dont parlait Jean-Pierre avec ses histoires de cow-boys on est en train en ce moment de lancer un nouveau site internet qu'on appelle libertaire.fr libertaire c'est un jeu de mots liber et la terre libertaire pour donner la parole à des chercheurs dissidents donc hier j'étais en train de préparer la page d'accueil et je veux ce site comme étant un site de résistance à quoi ? à la civilisation occidentale carrément et j'essayais de réfléchir un peu sur les étymologies pourquoi est-ce qu'on s'appelle occidentaux c'est parce que le soleil se couche à l'ouest c'est parce que du temps d'une certaine papauté les gens qui disaient que la planète était ronde étaient brûlés sur le bûcher puisque la terre était plate comme la terre était plate ici c'était l'ouest à partir du moment où la terre est ronde vous imaginez bien que l'ouest est toujours à l'ouest de l'est et qu'un pays qui est à l'ouest est toujours un pays qui est à l'ouest d'un autre pays on est bien d'accord bref c'est pour ça qu'on s'appelle occident mais en latin oxir oxydéré venir tomber tuer faire périr vous voyez donc déjà l'étymologie de notre société ou ce qu'on appelle une civilisation occidentale veut dire padaboum cow-boy tuer très intéressant mais ce qui est d'autant plus intéressant c'est que pour reparler d'agriculture on est obsédé par le cide pesticide herbicide bactéricide infanticide génocide déicide même 20 siècles en arrière et c'était le début d'une théologie qu'on pourrait appeler une théologie de l'annihilation mais quand on dit pesticide c'est exactement la même racine en latin qu'édéré qui veut dire faire tomber tuer vous voyez faire périr donc au niveau étymologie tout ça est très très intéressant parce que Jean-Pierre tout à l'heure parlait de philosophie on n'a pas trop le temps de discuter de tout ça mais je voulais poser aussi une question par rapport à ce que tu disais on est complètement basé sur une on va dire sur un paradigme pasteurien j'étais au salon d'agriculture la semaine passée je m'étais déguisé j'avais enlevé mon écharpe pro je suis très reconnaissable en France et j'avais mis des grandes lunettes de soleil on a réussi à s'infiltrer on a filmé avec un copain journaliste la signature de la convention entre la direction au ministère d'agriculture qui s'occupe de renseignement et le GNIS le groupement national interprofessionnel d'espace on les a filmés faire leur gris gris etc on les a filmés ensuite on a fait trois interviews on a eu le président du GNIS ce monsieur ne fait que radoter résistance qu'est-ce que vous faites on va créer des variétés résistantes sans plaisanter ça fait un siècle qu'ils sont en train de créer des variétés résistantes ils ont commencé 1900-1905 pourquoi donc au jour d'aujourd'hui vous avez 36, 40, 50 milliards de dollars qui sont utilisés tous les ans en pesticides si les variétés qu'ont créé les biotech ou les agronomes sont si résistantes que ça pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides est-ce que le paysan un jour se pose cette question non il a été lobotomisé en fait donc il achète des variétés résistantes qui viennent de Monsanto Pioneer etc et deux mois après il appelle la multinationale pour qu'on lui livre un insecticide un pesticide quelconque vous voyez là où on en est parce que les travaux de résistance entre guillemets ont commencé aux Etats-Unis en 1905 après c'était les hybrides f1 1922 1925 qui ont été mis en place par qui par une boîte qui s'appelle Pioneer Hybrid qui a été rachetée par qui par Dupont de Nemours le grand prince de la chimie et qui possédait Pioneer M. Wallace qui était M. Wallace secrétaire d'agriculture aux Etats-Unis comme par coïncidence et ensuite vice-président des Etats-Unis pourquoi se gêner et Jean-Pierre Brevaux l'expliquait tous les agros qui ne croyaient pas à ce phénomène d'hybridité d'hétérosis ils ont été virés et ils ont rembauché des agros qui en fait adhéraient au DOM et petit à petit on a retiré toutes les variétés de population de maïs qui ont été remplacées par des variétés hybrides F1 et ensuite petit à petit on a fait la même chose avec tout un tas d'autres plantes les tomates les aubergines etc. Donc le grand cirque des variétés résistantes dure depuis un siècle et c'est une supercherie totale puisque tous les ans on utilise des dizaines de milliards de dollars en pesticides et comme disait Jean-Pierre tous les ans on perd vous savez combien on perd de récolte qui sait dites un chiffre tous les ans 20% 20% des récoltes sont perdues sur la planète quoi que vous fassiez donc tout ça est une grande fumisterie mais pas pour Monsanto BASF et tous ces gens de la chimie Dupont puisqu'ils s'en mettent plein les poches bien ça c'était des états d'âme pour en venir à notre travail Cocopéli Jean-Pierre parlait tout à l'heure de Percy Schmeiser donc au Canada avec le problème qu'il avait lu sur le colza nous ici Cocopéli en fait on a quasiment le même problème en France ça fait 15 ans qu'on fait ce travail la majorité de notre collection ce sont des variétés qui ne sont pas inscrites sur le catalogue national et ça veut dire que depuis des années nous sommes harcelés par la répression des fraudes et par les attaques du gouvernement du ministère d'agriculture et du lobby des semenciers on a deux procès sur le nom un semencier BOMO nous a attaqué un semencier de Nancy et le plus gros procès qu'on ait c'est le GNIS le groupement national interprofessionnel qui dépend du ministère de l'agriculture qui nous a attaqué avec la fédération des semenciers à savoir le grand lobby on a gagné le premier procès en instance à Alès on vient de perdre le second en appel à Nîmes alors que l'avocat général s'est levé en disant la relaxe de Guille c'est moi et donc Cocopéli relaxé deux mois après juste pour Noël la présidente se retourne contre son avocat général et nous condamne à 5 euros par amende multipliée par 6500 amendes c'est des amendes qu'ils ont créé pour nous un nouveau décret on a créé une amende en fait en France pour Cocopéli on n'est pas d'accord on va en cassation cassation ça va prendre peut-être un an pour nous c'est pas le problème de payer on a de l'argent pour payer parce que la solidarité juridique a été telle qu'on pouvait payer cette amende de 20 ou 22 000 euros mais payer ça veut dire la porte ouverte à de nouveaux procès et ça veut dire éventuellement ils auront la peau de Cocopéli s'il n'y a pas de changement de politique agricole ou de politique vis-à-vis des anciennes variétés donc c'est un combat assez forcené contre le ministère d'agriculture et contre le grand lobby des semenciers le GNIS qui est un groupement national interprofessionnel des semences c'est une interprofession dont les fonctionnaires sont pliés par l'état vous voyez déjà un peu le micmac qui plus est certains fonctionnaires de cette interprofession sont assermentés officiers de la répression des fraudes vous voyez encore le micmac et ils sont payés avec notre argent le GNIS a été créé en 1941 par le maréchal Pétain le CTPS comité technique permanent de la sélection qui fait la pluie et le beau temps en France a été créé en 1941 par le maréchal Pétain le SPV le service de protection des végétaux créé par le maréchal Pétain 1941 donc en fait au niveau agricole on peut dire qu'on est réellement sous un régime pétainiste à savoir des décrets des décrets que dis-je des institutions qui ont été créées sous un régime d'occupation et de collaboration avec les nazis il faut appeler un chat un chat donc on est encore et puis vous voyez ce qui se passe en ce moment sous d'autres aspects au niveau social au niveau sécurité au niveau policier c'est Vichy qui rapparaît on ne va pas trop en parler ce n'est pas le sujet restons dans l'agriculture quand vous allez sur le site internet du GNIS ils disent on a été créé en 1961 ils mentent ils ont été créés en 1941 ils ne veulent pas le dire en 1961 ils ont été comment dire ils ont eu un petit bouleversement à l'intérieur de la structure mais 1961 c'était ce que Jean-Pierre évoquait tout à l'heure l'UPOV l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales en 1961 c'était la création de l'OCDE en 1961 c'était le début de la Révolution Verte et ça si on a le temps on peut en parler elle était verte surtout par la couleur du dollar c'était une vaste fumisterie en 1961 c'était l'Alliance pour le progrès de John Fitzgerald Kennedy qui allait évangéliser le tiers monde avec le néolibéralisme donc 1961 ça a été une année sacrément gratinée il faut mettre avec ces créations d'institutions d'organisations il faut mettre en parallèle la création d'un catalogue pour variétés qui date en France de 1905 alors au début ce catalogue c'était soi-disant pour protéger les nouvelles obtentions végétales le travail des sélectionneurs vit mort à un claustésier etc et petit à petit vous avez eu une dérive pour en arriver au jour d'aujourd'hui où le catalogue en fait est la liste des variétés qui peuvent être distribuées commercialement en France et toute variété qui n'est pas inscrite sur ce catalogue est interdite par la législation c'est pour ça que Cocopini est attaqué on a dans notre boutique un millier de variétés de tomates laitues courges etc la majorité de ces variétés ne sont pas inscrites sur le catalogue national et c'est pour ça qu'on nous attaque est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant si une variété n'est pas inscrite elle ne peut pas être vendue attendez elle ne peut pas être donnée et elle ne peut pas être échangée en fait dans ce pays il est interdit de donner d'échanger ou de commercialiser des semences de variétés non inscrites sur le catalogue national il n'a rien inscrit sur le catalogue des variétés nationales ça veut dire qu'il n'appartient pas à un petit groupe de 2000 dizaines de semenciers nationaux voilà pourquoi ? parce que si on repart sur l'UPOV mentionné déjà par Jean-Pierre l'UPOV a créé un cadre légal qui a permis en fait à ceux qu'ils souhaitaient d'inscrire des variétés avec un brevet qui court pendant 25 ans 20 ans 25 ans donc à partir de 1961 toutes les multinationales de l'agro-civis se sont jetées comme des loups sur les semenciers en l'espace de 30 ans ils ont racheté quasiment un millier de semenciers de l'hébisphère nord donc au jour d'aujourd'hui vous avez une dizaine de multinationales qui contrôlent 50% de la semence si on va sur le domaine des potagères qui est notre domaine de travail vous avez 5 multinationales qui contrôlent 75% de semences planétaires de tomates de laitue de courges d'aubergine de piment etc 5 ils contrôlent 75% Monsanto étant le numéro 1 Monsanto étant le numéro 3 l'an passé mais Monsanto a racheté Seminis pour 1 milliard 4 de dollars et en fin d'année ils ont racheté Delta Pine qui avait mis en place le fameux gène du Terminator avec le USDA qui est le ministère de l'agriculture aux Etats-Unis donc l'an passé Monsanto ayant racheté Delta Pine et Seminis est devenu le numéro 1 vas-y pourquoi t'inscris sur le catalogue du MIS pour faire enlever les séances en fait il faut construire un dossier payé ah bah oui il faut construire voilà il faut il faut ce que il faut prouver ce que Jean-Pierre évoquait tout à l'heure la DHS détermination homogénéité stabilité tu vois il faut tout un dossier il faut payer très cher alors tu t'imagines pas du prix qu'il faudrait payer premièrement secondement la DHS Jean-Pierre l'a assez expliqué c'est une supercherie la vie est évolution tu vois alors nos anciennes variétés qui contrairement aux hybrides entre guillemets modernes sont des clones nos variétés qui sont des variétés de population avec un spectre génétique très large elles sont loin d'être des clones donc financièrement impossible techniquement on peut pas prouver la DHS c'est pour ça que et d'ailleurs ça nous intéresse pas du tout en 1997 le gouvernement français pour valider pour essayer de de contourner un peu le problème que nous représentions en France à créer un catalogue pour variétés amateurs ces variétés sont strictement interdites en fait à la commercialisation pour les maraîchers c'est que pour l'usage jardinier mais il fallait payer à l'époque 250 euros c'était 1470 francs il fallait prouver qu'elles avaient plus de 20 ans d'âge il fallait prouver la DHS il fallait remplir des fiches techniques en 23 points pour dire si votre tomate elle est petite elle est moyenne ou elle est grosse comme les petits cochons seulement dans notre collection on a des tomates qui font 10 grammes on a des tomates qui font 1,5 kg ou 2 kg où est-ce que vous situez 50 grammes 500 grammes c'est petit moyen ou gros voyez il y avait 23 questions comme ça à répondre donc il était hors question pour nous qu'on s'embarrasse il était hors question qu'on paye un centime à l'état français pour avoir le droit de garder le patrimoine de l'humanité il était hors question qu'on prouve que nos variétés de plus de 20 ans d'âge ça ne les regarde pas on n'est pas payé pour faire un travail de botanique historique vous voyez donc en fait en réunion à Paris j'ai dit non on prend le maquis et j'ai fermé la structure que j'avais et on a créé Cocopéli en tant qu'association de 1901 à ce moment là c'était en 98-99 pour essayer de contourner la loi française on n'a rien contourné du tout parce que Cocopéli est devenu de plus en plus connu et là on lui tombe dessus et en fait en gros on veut nous fermer pourquoi est-ce qu'on veut nous fermer ? c'est aussi c'est pas tant parce qu'on distribue des semences interdites entre guillemets mais c'est parce que Cocopéli est une base de l'agroécologie donc tuer Cocopéli c'est tuer le début en fait de la chaîne agroécologique si vous enlevez les semences c'est très difficile de faire de l'agroécologie pourquoi ? parce que la nature d'une semence génère appelle un type d'agriculture un F1 va appeler toute l'artillerie lourde des pesticides et des intrants la même chose pour les OGM donc si vous voulez faire de l'agroécologie vous êtes obligé d'utiliser des bonnes vieilles variétés telles qu'elles existaient avant avec un spectre génétique qui est très très large est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce que en France on est une exception par rapport à ce tâtre de l'agroécologie que vous avez vu du catalogue ? on est l'exception tu as raison parce qu'on l'applique parce qu'en fait si tu veux tu as raison quand je parle d'inscription dans un catalogue français je devrais être plus précis si telle variété est inscrite dans un catalogue polonais ou roumain maintenant ou allemand etc. vous pouvez la commercialiser en France donc avec l'Europe vous pouvez commercialiser en fait des variétés inscrites dans l'un des catalogues de la communauté européenne mais toutes ces l'autre jour on avait une rencontre avec des homologues allemands les gars ils nous disent on veut bien vous aider mais nous on n'est pas inquiétés pourquoi on n'est pas inquiétés en Allemagne pourquoi ils ne sont pas inquiétés premièrement l'Allemagne décentralisée par l'Ande en fait c'est pas un système étatique comme en France premier point second point il n'y a pas de semencier en Allemagne s'il n'y a pas de semencier il n'y a pas de plainte s'il n'y a pas de plainte il n'y a pas d'intervention de l'état donc en fait la France c'est le pays au monde qui a la législation la plus stricte en fait au niveau du catalogue je peux vous dire qu'aux Etats-Unis et au Canada il existe 274 semenciers qui véhiculent plus de 8000 variétés non hybrides donc des variétés qu'on appelle open pollinated à savoir des variétés à pollinisation ouverte et il n'y a aucune législation ça n'existe pas et pourtant les Etats-Unis sont membres de l'UPOV mais ils s'en fichent de l'UPOV à la nuit aux Etats-Unis c'est le dollar qui compte tout ce qui se vend c'est sacré donc si c'est les anciennes variétés et qu'ils se vendent si les gens font du dollar avec les anciennes variétés pourquoi quoi ça c'est vraiment la philosophie de base aux Etats-Unis donc en fait la France c'est le pays au monde qui a la législation la plus stricte mais n'oubliez pas que la France est quasiment le deuxième pays producteur au monde de semences après les Etats-Unis et quasiment le deuxième ou troisième pays utilisateur de pesticides au monde donc on a des palmes dans ce pays et non seulement des palmes mais un esprit très cartésien très matérialiste il y a un pouvoir de l'Etat qui est absolument énorme et ça donne ce que ça donne en ce moment Cocopéli harcelé et avec un risque d'être fermé parce qu'on distribue des semences de tomates là on n'est pas dans la marijane dans la héroïne ou la cocaïne on est dans de la semence de tomates vous voyez un peu le grand crime de l'aise-majesté ce qu'il faut dire aussi ce que j'ai omis c'est que depuis la convention de Paris 1961 création de l'UPOD toutes les anciennes variétés ont été éradiquées des anciens catalogues du catalogue semencier et du catalogue national au jour d'aujourd'hui vous ouvrez la rubrique tomates dans le catalogue national du GNIS vous allez trouver 401 variétés 1% d'anciennes variétés 1% je crois qui sont des variétés fixées entre guillemets mais non hybrides et donc 98% de variétés hybrides est fin dans les tomates et quand le président du GNIS nous dit attendez il y a une énorme diversité de semenciers en France etc. foutez si vous regardez les courgettes par exemple et bien il y a une centaine de courgettes dont on va dire en gros je ne me rappelle plus mais en gros ces 96% sont des hybrides et bien sûr les 96% la quasi-totalité appartiennent à trois multinationales c'est tout Limagrin évidemment Monsanto et Syngenta parce que Limagrin c'est une multinationale quand vous regardez dans les jardineries vous allez trouver des semences vide-morin Clauses Taisiers Pau-Semences etc. ce ne sont que des noms tout a été racheté par Limagrin Limagrin est le numéro 4 sur la planète Limagrin a fait sa fortune grâce à quoi Jean-Pierre pourrait mieux vous l'expliquer grâce au maïs hybride F1 travail de l'INRA travail de la recherche publique payé avec nos deniers l'INRA a donné les maïs à Limagrin qui a fait une fortune et qui est devenu le 4ème consortium mondial Limagrin est parti d'une petite coopérative dans la Limagne donc vas-y vous êtes interrogé sur la possibilité qu'il y a en circulation actuellement beaucoup de légumes qui ont été génétiquement logifiés mais ne sont pas déclarés dans la terre et moi j'en ai parlé à Bouvet et j'en ai parlé aussi à Ellen Lander des amis de la terre Europe à Bruxelles et à l'inverse au milieu de l'inverse anti-OGM et les deux étaient très étonnés donc j'aimerais bien que vous les débloquiez et c'est ça ils étaient très étonnés mais bon parce qu'ils est-ce qu'ils se sont penchés sur le dossier ? voilà c'est pour ça quels sont vos arguments ? ah bah des arguments on n'a que des intuitions féminines on va dire par rapport à ça mais on a aussi les oreilles très ouvertes on n'est pas fous ah bah le prouver bah voilà par des analyses l'autre jour en Ardèche donc on a un contact un gars qui me dit donc il y a 10 ans en arrière il faisait des tomates biotech dans des serres vous savez les tomates ça monte à 5 ou 10 mètres de hauteur là on n'est pas au niveau des OGM bien qu'on ne sait pas c'était du long life donc aujourd'hui entre le long life qui est du biotech conventionnel et le long life qui est de l'OGM qui va savoir quand les semences viennent d'ailleurs premier point second point le gars ils allaient chercher en camion des pesticides intervenus en Espagne qui arrivaient du Maroc si les gars déjà sont dans l'illégalité la plus formelle au niveau des pesticides qu'est-ce qui va les empêcher de faire transiter par l'Espagne des semences OGM interdites vous savez depuis quand sont les OGM sur la planète une date mais couramment j'entends vous n'avez pas idée hein couramment 1982 vous allez au Mexique au Chili 1982 1984 vous aviez déjà des OGM partout donc quand vous voyez que l'Imagrin avec l'INRA fait des travaux en 1982-84 au Chili pour faire du melon transgénique qu'est-ce qui va nous prouver qu'il n'y ait pas et qui est commercialisé au Chili ensuite qu'est-ce qui va nous prouver qu'il n'y ait pas des melons ici vous avez vu ce qui se passe en Espagne au niveau des OGM l'Espagne c'est latin c'est très très latin plus vous descendez vers le sud moins il y a de discipline donc Raoul qui est chargé de mission chez Cocopéli et qui est paysan l'an passé disait on devrait commencer dans nos propres maïs à faire des analyses génétiques parce que en fait les maïs génétiques les maïs OGM sont en France sans doute depuis bien plus longtemps qu'on le pense pourquoi les gars ils allaient en Espagne acheter la semence maïs pourquoi elle coûtait 40% moins cher qu'en France il y a très peu de semenciers si tu veux il y a quand même je pense que dans les 10 multinationales je pense que tu en as un je ne sais plus dans quoi ils sont s'ils ne sont pas dans le blé mais c'est très peu par rapport au pouvoir de la France comment ça se passe comment tu veux dire mais tu sais on est en mondialisation ça veut dire que tu as une poignée de multinationales qui contrôle la semence planétaire et toutes ces semences elles sont dispatchées sur toute la planète il y a deux ans j'étais au Cambodge la maison semencière du Cambodge est dans la main de CP Thaïlande mais CP Thaïlande a été racheté par Monsanto si tu vas en Inde Maïko la grosse boîte semencière indienne a été rachetée par qui ? par Monsanto donc Monsanto est réellement notre ennemi numéro 1 Monsanto est partout partout sur la planète donc en fait les semences sont distribuées sur toute la planète quand vous achetez les semences ici il ne faut pas vous imaginer qu'elles aient été produites en France elles viennent de Taïwan d'Afrique d'Amérique latine ils les font en contre-saison c'est l'anarchie la plus totale donc quand je vois un voisin en Ardèche ça je l'ai cité je crois l'autre jour qui fait une graine de courgette hybride et fin je lui demande quel est le nom de la variété il me dit je ne sais pas donc je lui dis quand même non non il dit je ne sais pas je reçois deux lignes pour faire mon hybride dans mon champ et je lui dis les deux lignes elles viennent d'où ? du Chili comme par hasard deux lignes de courgette qui arrivent au Chili du Chili pour faire un hybride et fin ici en France qu'on va distribuer aux paysans français quand j'entends Chili j'ai les oreilles qui font le bing bing il n'y a pas eu de Pinochet au Chili donc si on en revient aux hybrides et fin qu'il y a dans le catalogue au jour d'aujourd'hui et ce n'est pas nous qui le disons selon les experts de la FAO nous avons perdu au siècle passé 98% des anciennes variétés potagères qui ont disparu des catalogues nationaux et qui ont évidemment disparu des catalogues commerciaux c'est exactement la même chose aux Etats-Unis c'est le même chiffre 98% des anciennes variétés potagères ont disparu et vous le savez bien un hybride F1 génère un marché captif puisque vous êtes obligés de racheter des semences tous les ans donc là ils ont fait fort quand ils nous disent qu'il y a eu une disparition de variétés mais qu'on en recrée à fois à fond etc là Jean-Pierre il t'en parle mieux que moi tu recrées rien du tout c'est que des clones sur les 401 variétés t'as combien de phénotypes de tomates sur les 401 variétés de tomates si ça se trouve t'en as 10 phénotypes là-dedans réellement tu vois enfin je veux dire 10 on va appeler ça des variétés enfin vous voyez ce que je veux dire tout le reste c'est de la poudre aux yeux j'ai pas mis mon bouquin ici mon bouquin pour chaque espèce j'ai fait l'analyse des processus d'érosion génétique mais surtout pour chaque espèce je dis regardez dans le catalogue national on est en 2004 parce que la dernière édition c'était en 2004 de 1994 à 2004 et bien en gros pour les tomates pour les brocolis etc les variétés ne tiennent pas 10 ans on n'est pas dans de la création variétale on est dans du marketing regardez maintenant comment s'appellent les oignons dans le catalogue national c'est tous des noms en or en fait les gars ils sont dans la sémantique ils sont dans le marketing donc on crée rien du tout on a créé de par le passé oui mais maintenant on crée rien du tout si on parle de la révolution indienne de la révolution verte en Inde tu veux dire quelque chose Jean-Pierre ? on crée surtout de l'uniformité parce que maintenant les systèmes il faut bien voir c'est un processus d'industrialisation d'agriculture ce qui est exigé c'est aussi les produits industriels les produits industriels ça veut dire des produits qui sont uniformes standardisés homogénéisés reproductibles d'une année sur l'autre je veux dire le système industriel en soi est absolument incompatible avec la diversité de la vie et quand on parle de la sélection moderne il sélectionne pour quoi ? il sélectionne pour les grands circuits commerciaux c'est à dire que même s'il y a 50 ou 100 variétés nouvelles ou 30 variétés nouvelles soi-disant inscrites elles sont toutes inscrites dans le même but d'avoir une durée de vie aussi longue que possible des critères qui sont des critères commerciaux des critères qui tendent à l'homogénéité des produits et pas du tout à la diversité donc derrière la bataille que mène Cocopéli en matière de diversité de la vie de maintien de la biodiversité c'est toute la question de la lutte aussi contre l'industrialisation qui est posée et je crois qu'il y a fondamentalement une incompatibilité entre le monde industriel et le monde vivant le monde vivant c'est encore une fois le monde de la diversité c'est pour ça que la sexualité les êtres humains ont inventé la sexualité c'est pour recréer constamment constamment la diversité à chaque génération par brassant les gènes en créant de nouveaux phénomènes les mutations tout ce que vous pouvez imaginer et le monde industriel c'est le monde de la normalisation de la standardisation de l'uniformité et je crois qu'on va vers un clash on va vers une disons on va vers une vraiment une comment dire une collision entre ces deux logiques et si la logique industrielle triomphe c'est pas du tout évident que le vivant pourra quand il se poursuive sur cette planète alors en parlant de sexualité des plantes je vais vous raconter une petite histoire le soja tout le monde connait le soja donc il y a quelques années en arrière Greenpeace etc les écolos disaient bon le soja transgénique c'est moins grave que le maïs transgénique parce que tout le monde sait que le maïs en pollen il peut aller à 1 2 10 15 20 km en fonction de l'hygrométrie et en fonction de la vitesse des vents pardon donc il disait bon le soja c'est pas grave c'est autogamme et puis un jour j'étais en train de faire une de mes éditions de bouquins il y a quelques années en arrière je vais sur internet et je commence à étudier le soja le processus de polarisation de chez le soja sachez que le soja de 1940 à 1975 et bien les agronomes en Russie en URSS et aux Etats-Unis essayaient de créer des hybrides F1 de soja en utilisant quoi ? l'abeille comme vecteur de pollinisation croisée pour créer les hybrides F1 de soja et à partir de 1970 donc ils étaient bien d'accord que le soja était allogame à partir de 1970 la littérature stipule que le soja est devenu autogame par un miracle du Saint-Esprit parce qu'évidemment c'était dans l'intérêt de Monsanto pour minimiser les dangers de contamination génétique de prétendre que le soja était autogame alors qu'avant il était strictement allogame vous retournez dans un manuel de production de semences qui date de 1935 le haricot est considéré comme strictement allogame et maintenant ceux qui sont en agro on va vous enseigner que le haricot est autogame et pourquoi est-ce qu'il autogame la plupart du temps et pourquoi tout ce que les légumineuses sont autogames c'est parce que depuis 50 ans on ne fait des expérimentations que dans des champs qui sont brûlées par la chimie donc chimie pas d'insectes pas d'insectes pas de vecteurs de pollinisation pas de vecteurs de pollinisation on dit que la plante elle est autogame alors qu'elle était allogame avant de toute façon je vais vous dire avec 15 ans d'expérience de semences je suis persuadé que l'autogamie n'existe pas donc vous avez des plantes telles que le riz le blé qui sont plus ou moins autogames que d'autres on va dire c'est clair mais pourquoi est-ce qu'en Inde avant la révolution verte il y avait quasiment 200 000 variétés de riz bon après la révolution verte il en reste 50 sur 200 000 ils ont été efficaces mais quand vous avez 200 000 variétés de riz dans un pays ça prouve que la variété n'est pas tant autogame que cela sinon il n'y aurait pas une telle diversité de toute façon parmi vous qui est autogame on est tous des allogames donc je crois qu'il y a très peu d'autogamie sur la planète dans le monde vivant et pourquoi c'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure il faut que ça brasse il faut que les gènes brassent tu avais une question vous voyez je me prête je voulais pour dire un peu l'avocat de garde quand je discute avec des gens qui sont favorables à la culture industrielle ce qu'ils me disent c'est que ces hybrides cette utilisation de la chimie etc elle a permis d'augmenter de formuler la productivité et donc ça a permis le développement de la société industrielle et la concentration urbaine actuelle et l'explosion de la population enfin et en retour en arrière un changement de modèle alors on sait qu'aujourd'hui ils ont détruit tous les bosquets ils ont arrasé tous les champs ils ont détruit avec leur produit cinique la biodiversité et même le caractère fertile des sols enfin je veux dire revenir en arrière pour répondre à ce qu'on est là alors là il y a deux choses parlons déjà des mensonges et après on parlera de revenir en arrière les mensonges en Inde tu étudies les tous les recueils maniaques que les anglais ont établis 250 ans en arrière quand ils sont arrivés en Inde vous savez que 250 ans en arrière tout le monde était en agroécologie sur cette planète puisque la chimie n'existait pas et bien tiens-toi bien dans le Tamil Nadu ils avaient des rendements jusqu'à 14 tonnes de riz à l'hectare sur les inscriptions des temples d'Ou ou des temples musulmans du sud de l'Inde tu trouves les mêmes productivités Risharia qui était le grand génie de l'Inde au niveau du riz à qui d'ailleurs cette crapule de Swaminathan le père de la révolution verte a piqué toute sa collection de riz et bien Swaminathan de son vivant on va dire 10 années en arrière arrivait encore à 9 tonnes de riz l'hectare les moyennes de la révolution verte qui est une vaste fumisterie c'est 5 tonnes en Inde vous savez quelle est la moyenne de tonnes à l'hectare pour le riz en ce moment 1 tonne 7 donc tout ça totale fumisterie notre pote Raoul qui est un grand expert du maïs de population en France 20 ans de travail il peut te dire que les variétés de population sont bien plus productives et là il y a plusieurs aspects au niveau de la productivité il y a la masse et puis tu as la qualité protéique si tu as un maïs qui est deux fois plus protéique que le maïs hybride F1 ta nutrition tu la trouves bien en grande partie dans la protéine tu vois donc il faudrait déjà voir ce qu'on entend par productivité ensuite tu as le fait qu'ils ont créé des variétés hybrides F1 qui permettent d'être cultivés très proches les unes des autres alors qu'avant les maïs ils talaient ils avaient plusieurs tiges et ils produisaient plusieurs épis donc c'est facile maintenant de dire qu'il y a plus de productivité mais surtout ce que je veux mettre en valeur c'est la facture cachée quelle est la facture cachée ? il y a une facture qui est nette c'est les pesticides donc les herbicides les insecticides etc tous les intrants que tu es obligé de mettre ça c'est la facture nette on va dire non occulte la facture occulte c'est la pollution des eaux vous avez vu les résultats de l'IFEN vous avez 96 et 61% des nappes et des cours d'eau respectivement qui sont pollués par 240 biocides au jour d'aujourd'hui pollution des eaux pollution de l'atmosphère pollution du sol destruction du sol par les méthodes de l'agro-industrie est-ce que vous savez pour chaque tonne de nourriture produite tous les ans combien de tonnes de sol s'en va dans l'océan par le biais de l'érosion hydrique et de l'érosion du vent dites un chiffre une tonne de nourriture produite combien de tonnes de sol s'en va dans l'océan vous avez une idée allez une estimation intuition féminine pas de chiffre de 6 à 25 donc en zone tempérée clair et nette minimum 6 ça veut dire qu'un occidental qui mange bien mange une tonne de nourriture par an et bien à chaque fois que je mange une tonne je ne suis pas très gros à chaque fois que je mange une tonne il y a 6 tonnes de sol qui s'en vont dans l'océan et en Inde et en Chine c'est jusqu'à 25 tonnes qui s'en vont dans l'océan mais comme les chinois ne mangent que la moitié de ce que mangent les occidentaux ça rétablit un peu les normes mais cependant donc la facture cachée c'est aussi le cancer c'est toutes les maladies mutagènes cancérigènes tu vois vous avez vu le cancer qui n'a pas de cancer dans sa famille on avait quasiment un homme sur deux sur deux et demi qui meurt de cancer dans ce pays et une femme sur trois sur trois et demi mais ça ne fait qu'augmenter la proportion et les cancers ne sont pas tombés du ciel donc quand vous avez l'institut à Paris qui est très spécialisé sur le cancer qui devant une foule de journalistes dit la première cause de cancer c'est le tabac 20% la deuxième cause du cancer c'est l'alcool 15% la troisième cause c'est sans doute les aliments 35% et s'il y a un journaliste qui a dit excusez-moi vous avez dit 35% la troisième cause non il n'y a aucun journaliste qui s'est élevé ils sont tous lobotomisés donc vous lisez les bouquins de Belle Pomme quoi qu'on puisse penser de Belle Pomme il est clair et net que là la facture cachée elle est gravissime on est en train de détruire la population et je vous conseille d'ailleurs le bouquin je l'ai amené parce qu'on ne le trouve pas dans les campagnes encore et dans les provinces c'est le bouquin qui est sorti il y a deux semaines de Nicolino et de Veillrette qui s'appelle Pesticides révélation sur un scandale français et bien lisez-le si vous avez encore des illusions sur les origines de l'INRA et sur la haute corruption qui sévit dans toutes les instances gouvernementales ce livre va vous enlever toutes vos illusions c'est une mafia immonde qui a pris le pouvoir dans ce pays juste après Pétain 1945 ils avaient commencé avant mais ça a été institutionnalisé à partir de 1945 et les résistances que j'évoquais tout à l'heure de la fumisterie vous avez deux courbes sur la planète qui sont fantastiques c'est la courbe d'augmentation des pathologies végétales qui est parallèle à la courbe d'augmentation de l'utilisation des intrants et des pesticides les deux courbes se suivent dans le bouquin à la page 115 il donne le nombre d'insectes et de pathologies qui existaient en 1940 et le nombre qui existait en 1965 ou 1970 deux fois plus donc plus on utilise des intrants plus on utilise des pesticides plus on génère des pathologies végétales c'est une course effrénée et pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure je le redis on a filmé l'été passé des champs entiers de soja OGM qui sont envahis par des amarrantes donc vous avez deux couleurs dans le champ pour ceux qui connaissent les amarrantes vous avez le vert du soja et le vert un petit peu brun de l'amarrante parce que la amarrante elle a quand même pris un petit choc avec leur round-up mais elle est toujours vivante et on a vu avec Ananda des champs de soja qui sont envahis de maïs aussi c'est assez fantastique l'agriculture américaine ils sont en train de faire dans la biodiversité en ce moment soja amarrante soja maïs c'est un délire total on a fait un interview avec un gars qui avait une grosse porcherie il avait 100 ou 200 truies donc il vivait de ses petits cochons et le gars il était malin plutôt que d'acheter le maïs transgénique il le cultivait lui-même il avait un double maïs transgénique résistant au round-up et résistant au BT au bout d'un an de grossesse nerveuse de ses truies il a commencé à se poser des questions mais un peu plus d'un an après il avait déposé le bilan parce qu'un cochonnier qui ne fait pas de petits cochons c'est un cochonnier mort donc il a ameuté le terrain il y a plein de paysans qui ont commencé à téléphoner et puis USDA et tout ça ils ont écrasé le morceau non non il n'y a aucun problème lui il a perdu sa ferme parce qu'en fait son double maïs BT round-up ready avait totalement stérilisé pas stérilisé les truies elles faisaient mine d'être enceintes mais elles n'étaient pas type grossesse nerveuse mais allez expliquer une grossesse nerveuse chez une truie et je ne vous parle pas des gars qui ont failli crever parce qu'ils ont mangé un taco dans un truc mexicain ils étouffaient il fallait les emmener en ambulance perfusion vite fait à l'hôpital sinon ils seraient morts Starlink un des maïs de Monsanto donc dégâts total c'est la facture cachée ça vas-y déjà il faudrait répondre à la question de revenir en arrière ah répondre revenir en arrière sinon moi je voulais exactement aussi par rapport à il y a un gros problème aussi avec les subventions des gens par exemple qui sont en fonctionnel et qui veulent qui voudraient s'orienter à autre chose ils sont en dessous de toute façon c'est un discours que je crois c'est que ils disent à nous on reçoit à telle ou telle subvention le passage c'est compliqué tout ça et s'ils ne sont pas tenus par le communiste par le système des subventions de toute façon tu sais aux Etats-Unis d'ailleurs le gars dont je parlais il s'est recyclé un petit peu dans la formation bio lui il est clair il dit tu n'essayes pas de reconvertir un paysan après 50 ans donc sans doute il veut dire même après 40 ans les gars ils sont comme ça ils ne peuvent pas bouger s'ils bougent d'un poil ils sont morts donc tu vois le système européen la PAC et tout ça les subventions parce que là on parle des subventions en Europe mais on ne voit pas ce qui se passe dans les pays du tiers monde de par notre travail à Cocopéli je voyage sur toute la planète on n'a pas le temps de parler de tout ça mais quand vous voyez au Sénégal le secteur poulet qui s'écroule parce que les poulets ils arrivent à 1 euro le kilo alors qu'ils coûtent 2,40 euros le kilo en prix de revient au Sénégal l'année même enfin dans les trois mois qui suivent 90% du secteur poulet a déposé le bilan au Sénégal regardez ce qui se passe au Mexique trois semaines en arrière pour ceux qui écoutent des radios alternatives vous avez des émeutes au Mexique pourquoi la tortilla est en train de grimper au niveau du prix et pourquoi est-ce que la tortilla grimpe vous savez ? oui parce que c'est utilisé de la façon de l'hiverlétique et donc ça fait monter le prix ça c'est la deuxième raison la première raison c'est d'un ping avant tout ça veut dire que quand on était au Chiapas avec un anda il y a deux ans en arrière les pays du Chiapas c'est le sud du Mexique les paysans nous disaient ça ne sert plus à rien de faire pousser nos variétés de montagnes ça revient moins cher d'acheter les tortillas à la tortillera industrielle ok allez-y les petits gars mais dans le même temps les gamins commencent à développer la pélagre la pélagre si vous avez les cheveux qui s'en vont pourquoi ? parce que la niacine est liée dans le maïs qui est cuit de façon conventionnelle si vous allez au Mexique ou en Amérique latine vous allez voir les paysans qui cuisent leur maïs avec de la cendre donc une matière cholée qui va délier la niacine mais quand vous achetez une tortilla dans la tortillera il n'y a pas eu de cendre pour cuire la tortilla après deux ou trois ans les enfants ils choquent la pélagre c'est une des maladies qui était très connue dans le pontour méditerranéen quand le sud de la France les italiens fonctionnaient avant tout avec de la polette bref donc le premier phénomène c'est dumping le second phénomène c'est le biocarburant encore une énorme supercherie le biodiesel donc les prix effectivement sont en train de monter parce que tout le maïs est en train de rester aux Etats-Unis pour faire du biocarburant plutôt que de faire comme l'an passé ou il y a deux ans d'aller vers les Mexicains alors le biocarburant on a visité plusieurs centrales de dehors on ne voulait pas nous laisser rentrer mais il y a un gars qui est venu nous amener une belle plaquette on était très contents de voir que pour faire du biocarburant les gars ils utilisent 300 tonnes de charbon par jour pour processer le maïs et de l'eau alors de l'eau à tir larigot comme on disait chez nous en Bretagne 1500 litres d'eau par minute avec 5 puits qui pompent en permanence tout ça pour faire du biocarburant et le charbon il vient d'où ? du Colorado ou de Costa Rica par bateau c'est durable alors il paraît que quand on voit les deux colonnes maintenant vu le prix du pétrole bon ça marche mais on n'a pas vu la facture cachée que j'évoquais tout à l'heure de la destruction des eaux du sol de la santé humaine parce que pour faire ces maïs là ou ces soja ou la canne à sutre il faut utiliser des intrants il faut utiliser des pesticides et déjà que pour produire une tonne de nourriture on perd 5 à 6 tonnes et jusqu'à 10 tonnes ou 20 tonnes de sol par an si en plus on se met à produire des biocarburants ça va ne faire qu'accélérer les processus d'érosion du sol vous allez dans l'Iowa qui est l'empire du soja et du maïs transgénique vous pouvez voir des églises qui sont à 1,50 m au-dessus des restes de champ c'est pas parce qu'ils ont construit les églises en hauteur non c'est parce qu'en l'espace de 100 ans le sol a baissé d'1,50 m le sol il est où ? dans l'océan Atlantique d'un côté Pacifique de l'autre ça c'est l'agriculture industrielle chaque minute vous avez 50 tonnes de sol qui partent dans l'océan chaque heure vous avez 250 hectares qui sont stérilisés à jamais chaque heure 250 hectares chaque minute 50 tonnes de sol ça c'est l'agriculture industrielle dans 50 ans on continue comme ça avec l'accélération de la désertification on met les stylos dans la poche remballer tout il n'y a plus rien à faire il n'y a plus un gramme de terres arabes sur la planète il y aura les nanotechnologies et ils vont nous faire de la protéine à partir du cosmos peut-être parce qu'ils sont tellement géniaux mais il n'y a personne en fait vous savez souvent je dis le problème des semences il est vital c'est notre boulot et on est harcelé par les pouvoirs publics mais le problème numéro 1 en ce moment dans ce pays et dans toute la planète ce sont les pesticides et le problème numéro 2 c'est la désertification et je dirais que les semences c'est que le problème numéro 3 mais si on veut développer de l'agroécologie il faut garder les semences de vie ça c'est pour parler d'après le retour en arrière le retour en arrière le retour en arrière je ne sais pas si tu as des choses à dire mais je peux vous dire que ce n'est pas facile ce n'est pas pour rien qu'on est à 2% de bio en ce moment parce que pour faire parce qu'ils sont trop endettés alors là culturellement lobotomisé financièrement complètement endetté tu vois mais techniquement ce n'est pas aisé parce que ne parlons pas de recycler la France en bio dans 3 ans ou 5 ans parce qu'on a tout tué dans ce pays on a tué les bocages on a tué l'élevage pas d'élevage pas de fumier pas de fumier pas de compost pas de compost vous frappez à la chimie qu'est-ce qui s'est passé en Inde ? réfléchissez on a donné un prix Nobel à Borlog pour ces variétés naines on aurait dû le mettre en prison mais pas lui donner un prix Nobel pour ces variétés de révolution verte verte par la couleur du dollar c'était la destruction totale des pays du tiers-monde si vous nanifiez une variété qu'est-ce qui se passe ? il n'y a plus de paille s'il n'y a plus de paille il n'y a plus de compost s'il n'y a plus de paille vous n'avez plus de paille pour nourrir les animaux plus d'animaux plus de compost plus de fumier vous voyez le cercle vicieux ? est-ce qu'on peut bien sûr il ne faut pas espérer que ça va sauver le truc parce qu'on se repose toujours sur une technique mais je veux dire j'entends déjà que le Petit qui me parle de VRF a dit il n'y a pas longtemps où justement il n'y a pas de compost on part de bois à montes alimentées complètement dans le sol et ça ré-enclenche le processus qui me provient du sol et lui il sait qu'en 4 mois son sol s'est alimenté alors qu'il ne pouvait pas monter une pêche dans ton sol de l'eau de l'eau avant d'arriver et il n'utilise pas d'eau justement il n'y a pas de verrage à faire il n'y a pas de la couvrage et cetera les techniques on les connaît toutes tu vois on travaille en Inde en ce moment on travaille près d'Auroville c'est des terres latéritiques vous savez ce que ça veut dire terres terminales il n'y a plus rien qui pousse bon au début quand on est arrivé là-bas on a monté un centre de semences on produit des semences gratuitement qu'on distribue gratuitement aux paysans de l'Inde du Bangladesh etc on est arrivé sur ces terres là rien à faire baramine impossible de rentrer qu'est-ce qu'on fait ? on paye des gars pour ouvrir le sol à 90 cm de profondeur ensuite on remet la terre par couche et puis petit à petit on commence à faire pousser n'importe quoi de la biomasse du sorbo du maïs du crotalarium des légumineuses n'importe quoi et petit à petit on réinstille en fait la fertilité et la capacité au sol d'être vivant et ensuite qu'est-ce qu'on a amené ? on a amené de la biodynamie on a amené les méthodes Fukuoka nos tealines etc on a amené les IM Effective Macro Organisms qui sont une technique mise en place par un professeur japonais c'est génial il y a 20 ans en arrière on a amené le Pancha Kavya Pancha 5 Kavya la vache en sanscrit c'est des techniques plusieurs fois millénaires tu prends de la bouse de vache de l'urine de vache du petit lait du yaourt et du gui qui est du beurre clarifié tu mets de la banane pour faire un processus de fermentation vous rigolez ? c'est une bombe dans le sol vous faites fermenter pendant 3-4 semaines vous diluez et bien vous avez un boosting comme on est en anglais donc une accélération de la microbienne qui est absolument fantastique depuis un an on expérimente avec ce qu'on appelle les terres amazoniennes noires Terra Preta en brésilien un grand mystère ça fait 20 ans que les scientifiques se cassent la dent dessus je vous conseille la lecture d'un ouvrage qui s'appelle 1491 c'est l'année d'avant 1492 soit disant que colombe aurait découvert l'amérique une vaste fumisterie tout ça bref n'en parlons pas 1491 ce bouquin il est génial écrit par un ethnologue il met en valeur ce que je disais déjà il y a 20 ans 30 ans mais lui il le prouve nous c'était plutôt des intuitions c'était que l'amérique centrale l'amérique du nord et l'amérique latine étaient sans doute la partie la plus peuplée du monde avec des centaines de millions de personnes éradiquées par quoi ? par les blancs par le biais de la variole et des cochons qu'ils ont amené la variole est transportée par les chameaux les cochons et les chauves en l'espace de quelques années on a perdu 95 à 98% des populations en fait amérindiennes et quand Pizarro est arrivé en Amérique latine il a fait qu'une bouchée des incas bon premièrement parce qu'il avait 150 bonnes qui étaient en armure et en cheval avec des mousquetons ils ne connaissaient pas ça parce que surtout les incas étaient très affaiblis par la variole qui est arrivée trois ans avant dans les Caraïbes et qui avait déjà décimé une partie du peuple bref autre histoire mais dans ce bouquin 1411 vous avez un chapitre sur les terres amazoniennes noires c'est le seul chapitre qui existe la seule documentation en français tout le reste est en anglais sachez que dans un gramme de charbon de bois vous avez en surface éclaté l'équivalent d'un terrain de foot c'est fantastique donc là il se passe des choses on a de la peine à concevoir ce qui se passe mais c'est miraculeux des endroits en Inde où on n'arrivait pas à faire pousser un maïs depuis qu'on a commencé en fait à mettre ces terres noires amazoniennes donc ces techniques de charbon de bois avec des morceaux de poterie c'est absolument fantastique parfois dans nos terrains c'est comme si on faisait de l'agriculture sur le sable de la plage et bien là où dans le sable on faisait pousser des protalariats à savoir des légumes à 30 cm en mettant le charbon de bois on arrive à 1,50 m de hauteur donc ce qui est intéressant c'est que les civilisations ont su développer une fertilité des sols et élaborer ces sols avec des kilomètres carrés de poterie vous imaginez un endroit de la forêt vierge maintenant qui contient des poteries sur des kilomètres carrés qui dit poterie cassée dit potier qui dit potier dit ville bref donc pour te dire les solutions techniques pour revenir en arrière comme on le mentionnait on les a toutes le problème c'est il faut faire travailler les neurones et que la plupart des paysans ils ne travaillent pas beaucoup du neurone et que d'ailleurs le directeur qu'on a un peu phagocité l'autre jour en le filmant à son insu à un moment donné disait que je ne sais pas si c'est vrai 80% des étudiants en agro en ce moment ne sont pas issus de paysannerie donc c'est peut-être une chance pour la paysannerie mais si les agro commencent à penser par eux-mêmes s'ils continuent de penser juste selon le paradigme officiel ça ne va pas bien faire parce que quand on voit ce qu'on fait les agro depuis 50 ans sur la planète avec tout le respect que je vous porte et que je porte à Jean-Pierre on a peut-être besoin d'un ingénieur pour construire un pont mais pour faire de l'agriculture on a besoin de quoi ? De bon sens on n'a pas besoin d'agro peut-être que maintenant on en a besoin pour revenir en arrière comme tu dis parce que les paysans ils ont tellement été lobotomisés qu'on se demande comment est-ce qu'on peut repartir vers des structures saines et donc il nous faut des agros maintenant sains d'esprit pour dire aux paysans mais attends là tu te plantes et on t'a menti mais vous parlez de quels paysans ? il n'y en a plus de ceux qui restent il n'y en reste pas beaucoup ce n'est pas des paysans ce n'est pas cela qui compte ? ce n'est pas cela qui compte mais le problème c'est qu'en bio ils sont 2% tu vois bien et l'agriculture raisonnée n'en parlons pas c'est une des grandes farces de l'UIPP donc farce c'est une organisation fantoche qui utilise quasiment autant de pesticides que les autres c'est une esgrouve donc tu as 2% de paysans bio dans ce pays la grande majorité des aliments bio viennent d'ailleurs et ceux-là même si vous les faites revenir en arrière c'est quelle surface agricole ? je trouve que c'est négligeable donc c'est un peu dur de dire les paysans ils sont crétins ils ne sont pas malins ben oui je ne sais pas nous on essaye de trouver des solutions mais je pense que on est bien d'accord oui simplement un petit mot c'est que là aussi on est constamment victime du vocabulaire que nous utilisons si je reviens 50 ou 60 ans en arrière le paysan français disons élevé ses animaux de trait il produisait l'avoine pour les nourrir il utilisait le fumier des animaux de trait pour mettre de l'engrais dans ses champs il avait son petit bas de laine il produisait des aliments pour lui-même et puis d'abord et puis ensuite pour le reste de la population maintenant qu'est-ce que vous voulez ce qu'on appelle agriculture maintenant le technocerfe actuel est un monsieur qui achète ses chevaux de trait auprès de Renault ou de John Deere qui achète donc son avoine à Total ou American et qui achète ses engrais à la grande paroisse bon donc vous voyez et on parle toujours d'agriculture ça n'a plus rien à voir vraiment plus rien à voir on est et le ce que j'appelle maintenant ce qu'on appelle l'agriculture maintenant c'est un technocerfe c'est-à-dire au sens vraiment propre du terme c'est-à-dire que c'est un monsieur qui appuie sur son ordinateur le matin et l'ordinateur lui dit ce qu'il doit faire dans la journée en fonction de ce qu'il a l'intention de ce qu'il doit cultiver de ses prêts de ses obligations de la météo etc on lui optimise et il ne se doute pas qu'un jour arrivera ou demain ou après-demain et bien on n'aura même plus besoin de lui que les tracteurs se mettront en marche automatiquement et iront dans les champs faire le boulot à sa place donc je crois que c'est vraiment une escroquerie si vous voulez une escroquerie intellectuelle de continuer à penser le terme en termes d'agriculture on est plus dans le salon d'agriculture on a un ministère de l'agriculture c'est un ministère d'agro-industrie c'est un ministère des pesticides appelons-le et puis et ce que je voudrais moi c'est que dans un film je déclaré un moment donné que le jour où on commencera à avancer c'est le jour où on aura un ministère de l'agriculture et de la gratuité c'est-à-dire le jour où on comprendra que l'agronomie consiste à faire justement par la nature ce qu'on fait faire avec des moyens industriels et il ne s'agit pas du tout je crois que là aussi il y a le vocabulaire on est un peu piégé quand on parle de retour en arrière il ne s'agit pas de retour en arrière il s'agit d'aller de l'avant je crois que les techniques pour moi les techniques comme les techniques transgéniques relèvent tout simplement d'un monde qui est un monde obsolète dépassé c'est le passé ça on est dans le monde de la thermodynamique du 19ème siècle où il faut utiliser des masses d'énergie pour produire un petit peu d'aliments mais ce n'est pas ça je veux dire on doit être rentré dans le monde de la modernité sortir de la thermodynamique pour aller vraiment vers le monde où on utilisera de plus en plus disons d'informations d'intelligence pour faire en sorte que les choses se produisent en quelque sorte c'est la technique de Fukuoka des techniques zen où on intervient le moins possible sur le monde vivant mais on le guide de façon intelligente un peu à la façon dont les hormones si vous voulez font évoluer les choses tout simplement à dose minuscule quasiment homéopathique tout doucement elles poussent les choses dans une direction plutôt que dans une autre et cette espèce de métaphore si vous voulez de l'information de l'homéopathie hormonale si vous voulez de l'action avec ou des tout petits éléments vont faire évoluer les choses si vous voulez les faire à notre place sans qu'on ait besoin d'intervenir de façon thermodynamique sur le monde dans lequel nous sommes la thermodynamique c'est dépassé mais cette agriculture conventionnelle c'est vraiment une agriculture de la machine à vapeur il faut sortir de la machine à vapeur et c'est 10 calories qui sont utilisées pour une calorie voilà c'est ça on brûle 10 calories fossiles pour produire une calorie alimentaire quand on en est là c'est fini il n'y a même pas la peine de la messe édite il n'y a même pas la peine de continuer à argumenter sur la modernité de notre agriculture qui est vraiment une modernité c'est le passé posez des questions à Jean-Pierre parce qu'il va s'en aller bientôt moi je peux rester je n'ai pas de contingence non parce que je crois qu'il faudrait qu'il soit multiplié par 3 ou 4 ou 5 il faudrait qu'on atteigne des prix énormes mais si on atteint des prix énormes de toute façon ils vont se mettre à utiliser les sables bitumineux et d'autres sources d'énergie vous savez que le grand rêve à l'heure actuelle ce dont on parle partout dans la presse d'affaires c'est que le fait que grâce à la fonte des glaces on va pouvoir aller faire des puits ramasser du pétrole et du gaz et des minéraux en Arctique et qu'il y a des réserves absolument considérables de gaz et de combustibles fossiles dans les zones arctiques quand on est à ce niveau de raisonnement si vous voulez et que vraiment la crise climatique qui se prépare c'est vraiment une opportunité formidable pour le business pour continuer toujours dans le même sens vous vous demandez dans quel monde de fou on vit non moi je crois pas je crois que ça peut influer la crise pétrolière bien sûr c'est une prise de conscience qui se fait dans un certain nombre de milieux et autres et qui vont permettre de développer de mettre au point d'aller plus vite vers des solutions que nous connaissons encore une fois séquestrer le carbone dans le sol on sait faire et ce problème c'est que l'agriculture moderne elle a libéré on a liquidé la matière organique de nos sols maintenant les sols sont minéralisés dans une bonne partie de la France parler à Claude Bourignon de ça la fertilité naturelle des sols a été érodée de façon absolument colossale au cours des 50 dernières années je crois pas j'en veux dire que c'est le dossier pesticides avant tout qui va faire conger tout ça plutôt que le pétrole je sais pas le dossier pesticides oui je pense que là quand même le dossier pesticides c'est au bout du rouleau mais le projet transgénique j'aurais dû vous le préciser plus clairement si vous voulez derrière le projet transgénique quelque chose dont on n'a pas pris conscience c'est qu'il s'agit de changer le statut des pesticides je vous l'ai pas assez dit les plantes tolérantes au roundup pour qu'elles deviennent tolérantes au roundup il faut que l'herbicide rentre à l'intérieur de la plante normalement cet herbicide qui rentre à l'intérieur d'une plante il la tue dans le cas des plantes qui sont tolérantes au roundup les plantes neutralisent l'action du roundup du glyphosate mais le glyphosate disons est présent dans la plante lui ou parfois ses métabolites donc ça veut dire quoi ça veut dire dans ce cas là en effet vous avez l'herbicide rentre via matière constituante de la plante et évidemment c'est encore plus net dans le cas des plantes dites insecticides bétées puisque la toxine insecticide est produite par chaque cellule de la plante donc là vous avez en effet des plantes vous consommez en effet en consommant ces plantes vous consommez en effet cette toxine insecticide c'est à dire dans les deux cas vous voyez bien il s'agit de à travers ça d'un projet littéralement fou puisqu'il s'agit de changer le statut des pesticides alors que jusqu'à présent les pesticides c'est des produits contaminants polluants nocifs qu'il fallait tenter d'éliminer de la chaîne alimentaire avec ces techniques transgéniques on est en train de faire des pesticides des constituants de la chaîne alimentaire c'est énorme comme projet c'est énorme comme projet est-ce que le programme riche ne peut pas c'est pas le début d'une petite prise de conscience même si je sais qu'il y a enfin on a des côtés de bois qui ne permet pas notre programme d'identifier des substances danger nocive toxique les repro-toxiques non le problème le problème de riche c'est que la question est envisagée du point de vue de chaque produit individuellement alors que ce qui se passe c'est des questions de potentialisation et des questions de bioaccumulation à long terme bon alors là c'est un programme qui passe complètement à côté de la plaque je ne vais pas vous donner des conseils mais bon vous savez que une jeune femme qui fume et qui prend la pilule aura 50 fois plus de chances de développer un cancer d'utérus que celle qui ne fume pas que si vous ajoutez les risques donc ça devient multiplicatif l'interaction entre les deux sources de pollution donc et ça c'est vrai dans tous les domaines de la vie donc je pense que si vous voulez pour moi le domaine le riche surtout tel qu'il a été amendé par l'industrie et les lobbies industriels c'est quelque chose qui vise à tranquilliser l'opinion publique je pense que c'est comme ça qu'on veut le dire je pense que les choses évolueront beaucoup plus vite au fur et à mesure que les gens prennent en eux-mêmes conscience de la situation dans laquelle nous sommes et qu'ils commenceront à travailler avec des produits bio moi pour la première fois de ma vie par exemple j'ai commencé à utiliser des peintures bio chez moi une fois que j'ai lu que les peintres en bâtiment les peintres étaient des gens qui claquaient tous un cancer du pancréas ou un cancer du foie à 50 ou 55 ans ils n'ont même pas le temps de voir la retraite les pauvres si vous voulez que les vernis les peintures les cols tous les trucs qu'ils utilisent sont plein de produits qui sont dangereux si vous voulez je me suis dit bon là ça va me coûter un peu plus cher mais je vais acheter des produits des peintures bio ça existe et des vernis bio etc donc c'est récent encore une fois et je pense que de plus en plus les gens eux-mêmes se mettront à refuser ce genre de produit c'est ce que j'espère je ne compte pas du tout sur l'état pour favoriser ce genre de choses pas à travers des interdictions ou autres de toute façon c'est trop tard il y en a 100 000 produits chimiques alors maintenant qu'il faut en détester compte tenu de la bonne volonté des industriels pour le faire vous pouvez vous imaginer que ça ne va pas aller très très vite donc je crois beaucoup plus que les choses évolueront par le fait que les gens collectivement ou disons individuellement se mettront à évoluer et à refuser de se laisser intoxiquer mais ça prendra malheureusement beaucoup de temps et il y a vraiment une course qui est engagée maintenant est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Pierre profitez-en moi c'est ça ça serait je voudrais est-ce qu'il peut être le fond dans la balance ou le biovision en fait écoutez il y a deux ans j'avais fait un petit papier qui s'appelait biovision ou biomiopie on avait proposé pour le publier dans le canard local qui s'appelle le progrès le bien nommé d'ailleurs qui évidemment n'a pas publié mais je pense que ça disait à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur biovision biovision est fondée sur vraiment encore une fois je pense des idées qui sont sur le plan de la biologie totalement dépassées c'est des idées réductionnisme du mécanicisme l'idée ce que je vous disais avec avec Francis Crick les hypothèses de Crick qui ont été très utiles qui ont joué un rôle disons très intéressant dans l'évolution de la biologie mais maintenant qui sont complètement défavorisés on continue à travailler sur ces bases-là pourquoi ? parce que ça arrange les industriels donc si on veut vraiment disons s'attaquer aux questions qui sont les questions de santé publique encore une fois le modèle mécanique réductionniste qui est le modèle qui a très bien fonctionné dans le domaine des sciences physiques ce modèle on a tenté de l'appliquer à la biologie ça a été le grand espoir en effet des gens qui ont incité à la biologie moléculaire ce que vous ne savez sans doute pas c'est que le mouvement de la biologie moléculaire a été disons au point de départ c'est la fondation Rockefeller aux Etats-Unis qui a lancé toute l'affaire qui a même inventé le terme c'est Warren Viver en 1938 qui a inventé le terme biologie moléculaire il s'agissait de sortir en quelque sorte la biologie de la préhistoire dans laquelle elle se trouvait pour aller vers une biologie mécaniciste et le tout dans un but d'ingénierie sociale d'ingénierie humaine d'ingénierie biologique je n'ai pas là le texte si vous voulez de Weaver dans lequel c'est absolument clair et l'idée qu'en s'attaquant en manipulant les éléments les plus petits de la matière de la matière vivante on aurait pour avoir des résultats comme en physique si vous voulez des résultats tout à fait prodigieux y compris contrôler en effet les aspects les plus dangereux de l'humanité qui sont la sexualité qui sont etc ce genre de choses c'est écrit noir sur blanc et ce projet politique je pense se poursuit avec biovision à l'heure actuelle avec tout un fatras évidemment derrière de progressisme et autres mais encore une fois on est toujours dans cette logique si vous voulez où il faut on est cette logique de court terme où on bute sur un problème et puis on essaye de trouver une solution à ce problème là mais on ne se pose pas du tout la question de savoir pourquoi ce problème est là en agriculture pourquoi il y a un ravageur pourquoi il y a des cancers ah oui ça c'est pour moi c'est le problème c'est emmerdant ça évidemment le cancer oui c'est une maladie comme on dit de civilisation bravo pour la civilisation qu'on a créée occident oui occident pour un petit coup je me donne par rapport à ce qu'il y a on peut rechercher sur le lion du soir on sait que c'est Raymond Barre qui est le parent de ce soir mais c'est aussi la formation scientifique de lion qui est une espèce d'organisme pas plus souterrain qui chapeaute la plupart des institutions scientifiques universitaires à lion et dans la région qui date du 20ème siècle et donc par rapport à l'intérieur de la région voilà ça c'est une information très intéressante que je ne connaissais pas peut-être qu'il faut faire à lion à propos de biovision c'est le même travail que font les gens de pièces et main d'oeuvre à Grenoble je ne sais pas si vous connaissez pièces et main d'oeuvre sur les nanotechnologies ils observent de très près l'espèce de collusion de confusion générale qu'il y a entre le politique le militaire le scientifique et le commercial autour de tout ce qui tourne autour de l'électricité l'inathèque et tout le bazar et puis même les biotechnologies aussi dans la région puisqu'il y a des pôles de recherche le seul laboratoire P4 se situe dans la région entre Grenoble et je crois l'Italion l'Italion laboratoire P4 donc je pense qu'il faudrait à Lyon ce qu'il faudrait regarder de près à Lyon faire le même travail que PMO lire la littérature qui circule que produit Mérieux que produisent les organismes de recherche faire le même travail consistant à lire très attentivement la presse de merde genre le progrès parce qu'il y a dedans de l'information malgré tout intéressante et là vous verriez je pense bien décrite toute cette collusion qu'il y a entre encore une fois le politique le militaire l'universitaire et l'argent c'est très bien en tout cas j'avoue que je suis absolument admiratif pour la qualité du travail d'investigation que fait le petit groupe de Grenoble pièce et main d'oeuvre et ceux qui n'ont pas lu et qui ne connaissent pas allez faire un tour dès ce soir à PMO vous cherchez sur Google vous verrez ce qu'ils écrivent c'est vraiment du point de vue de la recherche je dirais j'apprécie ça moi en tant que chercheur techniquement c'est absolument c'est du très très bon travail nous c'est ce qu'on fait avec Cocopéli c'est clair là j'ai un discours qui est très dévastateur je pourrais être très fort mais on est quand même très fertile à Cocopéli puisqu'on distribue des semences sur toute la planète on les vend au blanc et on les donne aux pauvres et pour nous la seule solution c'est le jardin familial parce qu'en fait on parlait tout à l'heure des solutions de retourner en arrière etc vous savez je ne suis pas très optimiste quand vous voyez le nombre de villes qu'il va falloir nourrir dans 20 ans qui auront plus de 25 millions d'habitants c'est un des gros problèmes de la FAO en ce moment il n'y a plus de stock et il n'y a pas d'eau parce que bon ici on ne s'en aperçoit pas mais si vous allez en Afrique si vous allez en Inde vous allez voir c'est dramatique c'est tout simplement dramatique il y a quelques mois en arrière je voyais en Inde les femmes étaient en train de laver les carottes qu'elles venaient juste de sortir de terre et elles la lavaient où ? dans les eaux des goûts du village elles lavaient les carottes un égout qui coulait à ciel ouvert ça c'est l'agriculture dans le tiers monde vous me direz c'est pas pire que ce qu'on fait ici parce que si vous commencez à analyser les endosulfants le paraquat etc qu'il y a dans le nourriture vous allez voir des eaux d'égout ou bien du paraquat peut-être que l'eau d'égout est plus saine et c'est pour dire que l'agriculture sur la planète est dans un état terrible terrible et que ici en Occident qu'est-ce qu'on peut faire quand on habite en ville ? je sais pas trop faire des cultures de terrasses faire des pots sur les balcons pour faire pousser des tomates cerises des petites choses comme ça mais la solution c'est le jardin familial mais pour faire du jardin il faut du terrain donc il faut au moins être en zone périurbaine mais la majorité des jardins ouvriers ont été détruits par les banlieues les hôpitaux et les autoroutes donc je pense que la solution c'est de repartir vite fait vers les campagnes il y a de l'espace le problème c'est qu'il faut squatter parce que vu le prix du terrain il n'y a plus personne qui puisse s'installer je ne connais pas les détails de leur initiative mais il y a aussi une association qui s'appelle Terre de Liens qui travaille justement sur l'accès aux fonds ah oui c'est vrai oui alors je ne sais plus comment c'est mais ils sont en train de développer un peu leurs idées mais ils sont basés dans la vie mais pour l'instant ça ne peut être que des solutions minoritaires entre guillemets tu comprends le reste de la population à combien de pourcents il est dans les villes et le jour où ça pète où ça peut péter parce que vous avez bien vu que des camions en grève 48 heures après les supermarchés sont vides donc c'est d'ailleurs tout le thème récurrent des discours du vice-président de Cocopéli qui est Pierre Rabhi pour ceux qui l'ont vu Pierre des fois en conférence ça fait 15 ans qu'il parle d'insécurité alimentaire là on ne parle même pas de souveraineté alimentaire on parle de non-sécurité alimentaire et on en est là et ça risque de nous tomber sur la tête nous aux occidentaux très rapidement vous voyez les changements climatiques alors les changements climatiques c'est peut-être dû à l'effet de serre c'est peut-être dû à des résurptions solaires à des cycles qu'on n'arrive pas à maîtriser on ne sait pas trop parce qu'en ce moment vous voyez bien ce qui se passe au niveau du changement climatique où il y a toute une mafia qui est en train de se saisir du truc la même mafia qui détruit tout sur la planète se saisit du truc ils vont faire de l'argent avec ils nous préparent peut-être un écofascisme au tournant sous prétexte qu'il faut faire quelque chose maintenant vous voyez mais bon bref peu importe quelles sont les raisons des changements climatiques mais il reste que dans l'agriculture les variétés modernes ont un spectre génétique tellement petit que la moindre saute de température d'un ou deux degrés et vous avez toutes les récoltes qui sont en l'air sans parler des régimes de pluie alors là vous voyez ce qu'ils font c'est pour ça que je dis à notre pote Raoul qui est un grand paysan du maïs écris-nous un article sur le maïs vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire du maïs des résistances à la sécheresse par le biais de la transgénèse ce sont des charlots parce que le maïs est une plante C3 en photosynthèse et l'autre jour sur un forum il y avait certains qui étaient là sur le forum j'ai osé dire que les indiens Hopi semèlent maïs à 30 cm de profondeur et il y a un mec de l'agrochimie qui m'a traité de tous les noms mais le mec il ne connait rien à la vie les indiens Hopi semèlent leur maïs à 30 cm de profondeur dans le sable du désert et ça marchait quasiment sans eau donc le maïs est une plante de sécheresse on en fait un monstre de flotte qui prend 100 ou 120 litres d'eau par plant en 4 mois de croissance mais comme il n'y a plus d'eau les technocrates vont nous créer des variétés de maïs résistantes à la sécheresse par le biais de l'OGM par le biais de la transgénèse et la boucle est bouclée bon je ne suis pas très positif encore je ne peux pas m'empêcher mais j'ai tellement de choses à dire pour débusquer les mensonges vas-y exprime-toi moi ce n'était pas une question c'était plutôt une intervention par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure où je ne suis pas tout à fait d'accord de m'écliver un discours assez méprisant sur la paysanne et les agriculteurs je ne suis pas assez limite tout à l'heure parce que pour moi ce qu'il y a à mettre en avant c'est que les paysans qui ont une réflexion aujourd'hui sur quel rapport ils ont à leur milieu pour pouvoir prendre une culture en frère ce sont des gens qui sont obligés dans leur production d'être plus ou moins en illégalité comme vous et ces gens ils existent mais seulement ils sont extrêmement contraints pour moi c'est plutôt ça qui compare parce que je n'ai pas tout à fait d'accord de dire que tout le monde est l'automisé alors certes l'agriculture est venue massivement de l'agriculture industrielle mais parce que les gens qui résistaient à l'agriculture industrielle sont devenus des orbanions et ont été réprimés ce sont les vrais paysans réprimés concrètement c'est à dire que ce soit au 18ème au 19ème au 20ème siècle ce sont des gens qui ont été expropriés qui ont été mis en prison tu comprends bien ce que je veux dire je veux dire je veux pas être méprisant on travaille nous-mêmes avec des paysans en Afrique en Amérique latine en Amérique centrale en Inde on travaille avec des vrais paysans la plupart du temps et ce que tu disais tout à l'heure c'est pas des paysans ceux à qui on a affaire en ce moment c'est des gars qui sont juchés sur leur tracteur ou leur moissonneuse batteuse lieuse c'est pas de la paysannerie on peut pas parler de paysans de toute façon le système dominant a vidé tous les mots de leur sens tu parles de bio ça veut plus rien dire d'écologie n'en parlons pas le paysan le fermier le naturel ils ont tout récupéré tu vois ils ont vidé les mots de leur substance les paysans ça existe pas à notre époque quasiment pas c'est ce que disait la camarade tout à l'heure il y a effectivement les derniers des Mohicans tu vois même la bio et là je veux pas encore être positif mais en 10 minutes on vous prouve que l'agriculture biologique moderne est devenue le contraire de l'agriculture durable en 10 minutes pas plus les semences sont des hybrides effets les fertilisants viennent d'ailleurs et ailleurs c'est où ailleurs c'est le tiers monde on pique la biomasse au tiers monde pour faire du bio chez les blancs ou bien on recycle tous les déchets de l'agro-industrie la poudre de sang la poudre de plumes la poudre d'os les tourteaux la lavasse de betterave le mou de raisin de la vallée du Rhône tout ça ça va dans les sacs qui arrivent par camion chez les maraîchers bio entre guillemets qui utilisent des semences hybrides effets vous voyez donc la bio aujourd'hui la bio moderne ça veut strictement rien dire en fait c'est un copier-coller de l'agriculture productiviste sans pesticides donc il existe des bio qui sont des vrais paysans et cocopéli on bosse avec eux parce qu'on travaille avec eux avec des semences des variétés de population ça ce sont les vrais paysans maraîchers les autres maraîchers qui font 15 hectares de laitue si vous avez 15 hectares de laitue vous ne pouvez pas utiliser les variétés de cocopéli vous êtes obligé d'utiliser les variétés modernes qui ont été bio biomanipulées pour avoir 22 23 24 25 résistances au brevia donc voilà la bio à notre époque c'est que le nom c'est tout mais en fait c'est un copier-coller donc la situation est dramatique mais vous savez la bio elle a été toute rachetée par la mafia tous les systèmes de distribution de la bio ont été rachetés par la grosse mafia vous allez en Europe vous allez aux Etats-Unis ils contrôlent tout donc bon la situation elle n'est pas aisée il faut ouvrir les yeux et ça on ne vous l'enseigne pas dans les écoles tout ça c'est de la poudre aux yeux en permanence c'est du mensonge lisez le bouquin si vous avez le temps lisez un vieux bouquin c'est la guerre des semences qui avait été écrite chez Fayard il y a 20 ans mais là ce bouquin qui vient de sortir Nicolino et Veillrette ça vaut son pesant de cacahuètes sur les pesticides parce qu'avec les pesticides ils démontrent tout le système j'ai 54 ans quand j'avais 18 ans on luttait déjà contre l'amiante en 73 vous voyez et vous avez vu l'amiante ce que ça fait pendant 30 ans ils ont continué non non l'amiante n'est pas dangereuse blablabla et vous avez vu combien de personnes de dizaines 100 000 personnes qui crèvent de cancer de la plèvre à cause de l'amiante le mec qui a fait passer l'amiante en France c'est le mec le même qui est complètement corrompu au niveau des pesticides et au niveau de l'INRA et de toutes les agences du gouvernement c'est le même mec en fait c'est de la corruption à tous les niveaux donc faites votre jardin comme il disait le poète parce que sinon qu'est-ce qu'on peut faire dites-moi donc et en tant qu'agro ceux qui seront agro alors là pensez par vous-même par pitié les manuels à la poubelle imaginez-vous que l'agriculture sur la planète existe depuis qu'en 5, 10, 15 000 20 000 ans qu'est-ce qu'on en sait et 20 000 ans sans hybrides sans intrants sans ingénieurs agro et pourtant c'était pas la barbarie la preuve c'est qu'on est là donc vous avez des ânes de la fédération des semenciers qui disent heureusement qu'on a les hybrides sinon on pourrait pas nourrir la population sans hybrides mais jusqu'à 1950 il n'y avait pas d'hybrides en potagère en France et pourtant en 1950 il y avait déjà 50 millions d'habitants dans ce pays et qui ne sombraient pas dans la barbarie parce qu'ils n'avaient pas d'hybrides effins ça fait qu'un siècle qu'on a des intrants comme ça donc en fait on a bourré le crâne de tout le monde on est devant un fait établi c'est pour ça que je parle de lobotomisation tu comprends c'est parce qu'on a la mémoire courte très très courte puis au niveau politique on voit que la mémoire est encore beaucoup plus courte mais au niveau agricole on oublie tout ce qui s'est passé il y a 50 ans 100 ans 5000 10 000 ou 15 000 ans en arrière alors la question qu'on peut avoir d'un point de vue philosophique ce boxon il vient d'où ? est-ce que c'est la société occidentale qui intrinsèquement est perverse ? est-ce que c'est le monothéisme ? on dit qu'on a crucifié un et puis 2000 ans de théologie de l'annihilation et vous voyez ce que ça donne comme disait le poète ils ont mal commencé bouffés dans les arènes victimes fanatisées de la connerie humaine annonçant par leur mort vision prémonitoire ce qu'ils feraient aux autres ceux qui ne veulent pas les croire et on a brûlé tout le monde au boucher et ils sont allés en Amérique centrale et on a dégommé tout le monde et puis on continue nous la société occidentale à dégommer tout ce qu'on touche partout où les blancs sont c'est le boxon partout où les blancs sont c'est la destruction vous voyez ? alors il y a toujours eu des civilisations qui sont un peu qui sont mis un peu sur le nez mais le propre de la civilisation occidentale blanche c'est de détruire maintenant la planète entière vous allez en Inde vous allez en Paraguay en Équateur vous allez voir là-bas c'est à pleurer de rage vous allez en Équateur et bien vous avez Rockefeller qui est encore là et puis la banque mondiale et puis ils font de l'instruction chez les femmes des villages pour que les mamans arrêtent d'allaiter et donnent du lait de soja à leur bébé dès qu'il naît du lait de soja transgénique évidemment ça nous rappelle le vieux coup de Nestlé en Afrique 20 ans en arrière et bien ça continue lait de soja l'autre jour j'étais à Primevers en face du stand de Cocopéli il y avait une femme qui hurlait de rage elle était chilienne elle était réfugiée en Argentine et elle racontait les petits gamins qui gagnent 10 centimes d'euros par jour avec des petits drapeaux rouges pour aller sous les avions qui sont en train d'épendre le Roundup pour que l'avion il nous passe assis vous avez un petit gamin qui a un petit drapeau rouge je vais vous dire le petit gamin il ne va pas vivre longtemps parce que le Roundup c'est la substance la plus mortifère de la planète au niveau de l'agriculture c'est la substance numéro 1 c'est le glyphosate donc je suis un peu allumé d'aucun prétend mais c'est juste pour il faut faire un peu du traumatisme verbal des fois pour se réveiller les neurones alors les solutions on vous l'a dit tout à l'heure en agroécologie les solutions on les a toutes il suffit d'aller étudier il suffit d'aller dans des centres il n'y en a pas beaucoup vous allez en Inde voir ce qu'on fait vous allez voir on fait des merveilles on a des courges musquées cucurbitam oscata on les sème au jour 1 on va les vendre au marché aux jours 60 quasiment deux fois plus rapidement qu'en Europe on travaille on met de la biomasse pendant toute la mousson c'est biomasse du sorgho du maïs des crotalariats des légumineuses n'importe quoi on fait de la biomasse et puis à la fin d'un mousson on coupe tout sur place on coupe en petits morceaux à la machette on laisse sur des plans surélevés on met des IM effective macro-organisms avec une légère couche de terre trois semaines après toute la biomasse est digérée on creuse un petit trou on met la graine ou on met le plan deux mois après vous allez vendre le fruit la courge au village quel est le problème ? aucun problème les solutions on les a toutes vas-y ça veut dire quoi F1 ? formula filia c'est mot latin filia F filia donc c'est la première génération c'est pas le problème du F1 tu comprends parce que ce qu'on mange dans nos assiettes est le produit d'hybridation depuis des milliers d'années mais les paysans ils hybridaient entre guillemets et ils fixaient entre guillemets parce que la fixation ça n'existe pas le fixisme tu vois les variétés évoluent tout le temps mais bon ils travaillaient sur leur variété et au bout de deux ans trois ans cinq ans ils allaient créer entre guillemets une nouvelle variété où la plupart du temps ne bouge pas c'est une mutation dans le champ et puis d'ailleurs c'était souvent les femmes vous allez en Afrique dans des sociétés les hommes ne vont pas dans le champ tant que les femmes n'y sont pas allées voir ce qui se passait quand les femmes voient ce qui se passe elles prennent des sorgots etc. qui peuvent être d'un intérêt pour le futur de la tribu ou du peuple et ensuite ils font la récolte ensemble donc l'humanité a fonctionné comme ça pendant des milliers d'années c'est pour ça que je disais tout à l'heure on avait 200 000 variétés de riz en Inde des tomates il en existe des milliers des dizaines de milliers de variétés toutes les tomates hybrides et fins sont issues de quelques variétés aux Etats-Unis mais qui ne sont même pas des variétés étatsuniennes ce sont des variétés européennes mais comme les colons sont allés aux Etats-Unis les Italiens les Polonais les Français ils ont amené des tomates qui nous reviennent ici soit des anciennes variétés soit des hybrides et fins en fait qu'on a la plupart du temps d'ailleurs vous verrez que la plupart du temps je ne peux pas dire ça mais le concept d'hybrides et fins dans le commerce c'est une vaste fumisterie que souvent il y a des hybrides et fins qui ne sont pas des hybrides et fins mais comme ils mettent hybrides et fins premièrement ils vendent plus cher et deuxièmement ils découragent les gens de faire leur semence puisque les paysans savent bien qu'un hybride et fins est stérile ou dégénéressant enfin bon tout ça c'est une vaste fumisterie pourquoi est-ce que vous n'avez pas entendu vos idées par le temps de la division ils ne m'ont pas invité ils ne nous connaissent pas tu sais et puis bon je crois tu sais c'est la société civile qui va nous tirer de ce merdier c'est personne d'autre là il y a trois jours on apprend à Bruxelles que la directive la transcription de la directive européenne 98-95 est devenue une véritable peau de chagrin donc Cocopéli voulait attaquer l'état français à la cour européenne de justice parce que l'Europe avait publié il y a dix ans la 98-95 qui permettait de mettre en valeur les variétés de conservation mais alors là la pression du lobby français et du GNIS et de toutes les institutions au sein du gouvernement français est telle que cette directive 98-95 est devenue une peau de chagrin ce qu'ils sont en train d'en faire c'est ça ils disent une variété de conservation on va prendre par exemple le haricot tarbet et bien vous allez pouvoir dire que le haricot tarbet c'est une variété de conservation vous allez pouvoir faire des semences à tarbe vous allez pouvoir vendre les semences à tarbe vous n'allez pas pouvoir produire ou vendre les semences ailleurs qu'à tarbe et bien ça c'est la directive que l'Europe est en train de sortir qui est la transcription de la 98-95 une catastrophe totale ils sont en train premièrement de figer l'évolution parce que le haricot avant d'être à tarbe il venait d'où ? pas de France le haricot il ne vient pas de France il venait d'Amérique latine donc premièrement il fige l'évolution et puis deuxièmement en fait ça veut dire que dans ces cas là la conservation est impossible la semaine passée donc on interview en incognito Vorher qui est l'ancien responsable de la cession potagère au GNIS et donc Pascal lui demande et quid de la comment dire de l'évolution des variétés en rapport avec l'évolution climatique et Vorher dit impossible une variété est fixée elle est figée il dit comme ça elle est figée l'âne une variété est figée enfin bon et vous voyez ça c'est déjà des gars qui sont en position de pouvoir payés par l'argent du contribuable pour être en fait en collusion totale avec l'agrochimie une variété n'est pas figée vas-y on va revenir sur l'évolution par exemple là il y a un bonheur sur la question santé sur le problème de la fin de la fin dans le monde il y avait un délégué de la communication de Monsanto qui répondait parmi les six invités pour parler du problème de la fin dans le monde comment Monsanto allait faire des espèces transgéniques le mensonge l'intoxication en fait c'est tout parce que tu comprends bien que les variétés de riz transgénique pas de Monsanto dans ces cas-là mais d'un autre je ne crois pas que ça soit Monsanto si c'est peut-être Monsanto je ne sais plus ils ont mis un gène de jonquilles pour augmenter la vitamine A dans un riz mais il faut que tu en manges de 5 à 15 kilos par jour pour avoir ta dose de vitamine A on a des tomates oranges dans notre collection qui ont 12 fois plus de vitamine A que les tomates rouges vous prenez un verre d'infusion de feuilles de moringa olifera en Inde et bien dans un verre d'infusion vous avez la quantité de vitamine A pour 10 personnes dans la journée voyez donc c'est pour dire les solutions on les a toutes en fait et on les a pourquoi parce que c'est l'héritage de la planète et quand je parle avec Jean-Pierre il n'a pas le temps il est speedé mais Jean-Pierre il est fascinant il a raison c'est un dégât au monde qui connaît le plus au niveau historique l'évolution de l'agriculture il a tout potassé il écrit un livre en ce moment en anglais sur l'histoire et l'industrialisation de l'agriculture ils ont tout détruit par le mensonge vas-y